bonjour youtube bonjour bienvenue sur ce live sur fab le 2 qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui on va fabler et vous savez pas quoi et bah si vous savez pas en gros j'ai joué j'ai joué vite fait avant le live j'ai monté le métier barman barme barmaid et du coup qu'est ce qu'on à quoi on arrive aujourd'hui à tout simplement le fait qu'on a 129 707 pièces d'or en gros il y avait 12 000 je crois quand on a dû arrêter le live et j'ai fermé un peu comme un débile et du coup je pense qu'on va essayer d'acheter tous les magasins non j'ai une cicatrice sous le menton parce que petit j'ai refusé de mettre mon manteau donc j'ai marché dessus je me suis éraflé encore au point d'avoir dit c'est marrant que la façon que tu le retiennes c'est parce que tu refusé de mettre ton manteau et du coup c'est parce que tu as refusé de mettre ton manteau que tu as une cicatrice donc depuis maintenant tu mets tout le temps ton manteau pratique acheter 29 000 ah bah merde ça va aller vite on va pas on va pas pouvoir tout acheter attendez je comprends à d'accord les gens ils ont alors au niveau du prix de la baraque 26000 c'est le prix décoration 90 économie municipale 6500 l'opinion de vous des réduit le prix à moins 3200 donc ça fait un total de 29000 c'est cool en vrai examiner la propriété j'ajuste le prix et je le baisse de 25 20% je me dis que on est gentil parfait j'achète aussi celle ci acheter et louer 15000 c'est moins cher expulser ajuster loyer on baisse de 20 25% à les magasins on peut les baisser de 20% face et de 20 en 20 et c'est de 25 en 25 pour les pour les magasins vingt mille ajuster prix moins 20% je suis vraiment trop gentil le bar il va au moins coûter 50000 non vous en pensez quoi 72000 putain je peux pas l'acheter ça vous dit on ferme un peu l'argent juste pour avoir 72000 acheter le bar à vous chauffe dix mille en vrai ça se fait je pense en cinq minutes si je me fais je me fail pas alors j'essaie de pouvoir lire le chat en même temps j'ai reconnu la scène j'ai vu comment je me suis voté mais non toujours pas retenu je suis en t-shirt l'hiver un t-shirt l'hiver moi je sais que t-shirt l'hiver c'est chaud c'est chaud à moins que tu habites tu habites dans un pays où il fait 40 l'hiver mais mais comment tu tiens les comment tu tiens l'été du coup si tu es en t-shirt l'hiver comment tu tiens l'été je comprends pas c'est 75000 qu'il fallait c'est ça 72000 sur ton fonds il n'y a pas marqué quelqu'un d'autre temps c'est dur de le chat avec ça bonjour tout le monde je ne suis je te suis depuis youtube donc je suis venu sur twitch et bien venu l'inel bienvenue sur le twitter le twitch universe désolé j'ai un peu je donne beaucoup de mon âme là sur cette réussite s'il ya un échec c'est la merde ceux qui ont pas suivi le jeu en gros je remplis des bières si je remplis pas assez je perds ma série si je remplis trop je perds ma série et je paye de l'argent et en fait les séries toutes les trois bières remplies il ya un multiplicateur d'or qui augmente là il est à quatre et là je gagne 225 pièces d'or par je fais des gueules de con je suis trop fou faut qu'on monte à 72000 pièces d'or et on s'arrête c'est bon c'est bon c'est bon j'étais limite j'habite en bretagne en plus mais l'été je meurs de chaud mais c'est même pas la température le problème c'est le vent le vent est chaud en bretagne bizarre ça fait le vent chaud le célèbre vent chaud de bret genre maintenant normalement le vent ça fait du bien c'est justement quand il n'y a pas de vent que c'est la merde en vrai ouais parce que c'est marrant parce que souvent moi j'entends beaucoup de gens vivant en bretagne normandie tout ça à se plaindre du mauvais temps et vouloir aller vivre dans le sud à la plage et bah au final non il y en a y'a des gens ça leur pose pas de problème c'est tant mieux tant mieux d'être content de vivre quelque part en vrai parce que t'imagines si tous les gens qui vivaient dans le nord de la France était triste genre ah genre non j'aime pas vraiment il fait pas c'est beau mais les gens en fait je pense en globalité les français ils aiment pas mal se plaindre je pense je sais pas si les humains aiment pas mal se prendre ou que les français j'ai raté la série malheureusement il faut recommencer dommage vous êtes content de là où vous habitez ou pas globalement oh vas-y on peut faire un sondage est-ce qu'il y a un modo dans le chat ou pas du tout est-ce que vous êtes content de là où vous évitez non genre il fait peut-être au chaud en été mais il y a du vent il y a du vent je vais me les cailler alors que l'hiver ça me fait rien ah d'accord j'avais mal compris c'est quand même bizarre du coup et surtout que la température ressentie techniquement elle est quand même vachement plus élevé en été la montagne la bretagne c'est beau que pour la mer en vrai ouais sinon faut ouais non si c'est cool la bretagne c'est vrai que en vrai là mes souvenirs de paysages de bretagne c'est souvent des côtes enfin pas les là c'est souvent la mer mais en vrai non si il y a sur l'éther il y a rien c'est cool quand même non il y a des moyens de faire de très belles randos bien cool en bretagne par contre pour la tête si j'ai deux cicatrices sur mon crâne ça moi je sais que j'ai une méga cicatrice quand j'étais petit j'allais en colo j'ai fait une colo j'en ai fait deux dans ma vie c'est toujours j'ai jamais kiffé j'ai fait une colo dans un camping ah non c'était pas un camping on a installé des toiles de tente sur un terrain de foot on avait un terrain de foot et les mono il dit les mono pardon en gros vous savez sur les bords de terrain de foot il y a des barrières souvent il y a des poteaux et des barrières en métal et nous répéter tout le temps ne passez pas sous les barrières ne passez absolument pas sous les barrières ne vous savez quoi ne passez pas sous les barrières et du coup bah moi je passais sous les barrières parce que j'étais trop con et un jour un dimanche c'était je m'en rappelle parce que du coup on trouvait pas de médecin un dimanche je suis passé sous une barrière je me suis relevé beaucoup trop vite et du coup quand je me suis relevé j'avais ouvert la tête je saignais et tout c'était bon délire hyper bon délire et du coup je sais que j'ai j'ai eu 9 points de sauture je crois je sais pas si c'est énorme 9 points 7 ou 9 du coup j'ai 9 points de sauture sur le crâne que du bonheur que du bonheur j'adore les colos à cause d'un haricot rouge toi tu t'es pris un haricot rouge dans le front il était vraiment mal cuit et t'as claté la gueule bonsoir salut dorian bienvenue mieux je viens de te follow coucou col pomme bienvenue col pomme c'est bon ça passe j'ai pas mis à jour le titre du live c'est bien de m'y faire penser crois pas que personne m'y ait fait penser j'y viens d'y penser à si j'y ai pensé en voyant je t'ai follow et là je me suis posé la question mais puis nous a fallu pourquoi parce qu'ils regardent du fable ah non parce que fable j'ai pas changer le titre du live et là c'est bon c'est changé ok hello f et le monde salut d'igni ou bienvenue t'inquiète j'ai eu l'appendicite on dit l'appendicite on dit une crise d'appendicite non et on te retient l'appendicite bonjour ce serait pour annoncer un sable et merci max vamba pour ce sixième mois d'abonnement aïf coucou des races six mois je comprenais pas pourquoi la dame le disait pas mais c'est bon merci tu joues de ouf hello f hello tout le monde coucou salut luna aussi bienvenue à chaque fois je j'ai la tension énorme qui arrive mais on s'est fait énormément de thunes j'avais pas j'avais pas capté mais il fallait 72000 on est déjà 77 je me suis pris un point d'un escalier dans le sourcil une pointe d'un escalier qu'est ce que tu appelles une pointe d'escalier ah genre une arête de marche non quand même pas moi je me suis pris une arête de marche dans où est ce que je me suis prise dans le nez euh dans les dents je suis bouffé une marche dans les dents quand j'étais petit du coup j'avais une dent fêlée je crois qu'elle est toujours fêlée ah j'ai pas pensé à ça non bref c'était pas un haricot rouge c'était un ricobrick un haricobrick c'est quoi un ricobrick ça existe vraiment ou c'est tu te fous de ma gueule un ricobrick il y a fable 2 je viens de le finir il y a quelques semaines ah ouais et bah nous on est en plein dedans mais pas mal avant en vrai je suis allé voir vite fait un speed run moi j'ai regardé vite fait le speed run et j'ai vu qu'il était quasiment à la fin du jeu quand il allait voir river donc je crois qu'on n'est pas loin de la fin du jeu en vrai je savais plus ce qui se passait après mais allez nous on va faire des quêtes alors qu'est ce qu'on fait boulot non pas boulot quête le héros de l'adresse on va essayer de faire une autre quête avant à la rescousse des esclaves let's go on va trouver des esclaves on va les sauver ah bah d'accord c'est ici ah bah d'accord c'est la quête qui est là bas c'est la quête qu'on voyait là je me suis téléporté pour les piles poils au même endroit ah si je voulais changer couleur de cheveux je sais pas j'ai un problème avec là on dirait j'aime pas sa coupe de cheveux enfin sa coupe et sa couleur en vrai on va dans le colorant non on va déjà dans coiffure coiffure ça doit être des divers on va pas mettre ça ça fait peur elixir en cascade ça fait hyper beau là mais quand c'est sur sa gueule ça fait hyper moche c'est quand même bizarre c'est un peu genre tu vas chez le coiffeur lui demande je voudrais ça il te le fait une tête de con ça passe pas c'est exactement ça on a cette maladie avec notre personnage boulot neige crâne maudit en argent que de cheval tressé on va garder ça en vrai je l'ai mise et je voulais aller dans les colorants on va mettre les cheveux je sais pas noir sans lune attends elle est chauve ou quoi là ah non on voit qu'elle est pas chauve au moins quand elle est cheveux ça fait bizarre en vrai c'est vrai qu'on trouve des meilleures coupes de cheveux mais bon c'est pas grave hello fable 2 j'adore mon premier pg et premier jeu sur ignox ah ouais moi je crois que mon premier pg c'était fable 1 du coup je crois je ne me trompe pas ça va mal j'ai bien peur d'autres gens ont été kidnappés la gueule katia me fait trop rire en vrai ces voyous méritent une leçon voici vos directives on va sauver des esclaves c'est un niveau combien difficulté 4 ça me plaît dans les marégor marégor c'est violent ça c'est en émule non je suis sur xbox cloud computing je sais pas quoi xbox cloud gaming en gros c'est en gros pour faire simple c'est c'est des pc enfin c'est des machines qui tournent chez microsoft et avec un abonnement game pass game pass ultimate enfin c'est un game pass c'est un peu plus cher que le game pass normal il t'autorise à émuler enfin pas émuler du coup c'est à jouer en cloud en cloud en cloud computing sur la machine c'est plutôt cool en vrai après j'ai l'air un temps c'est un peu dégueu qu'est ce que le son est trop fort ou pas quand ça passe dites moi que j'ai dû dérégler mon casque je l'entends un peu fort je vais le baisser un peu mais c'est possible que j'ai mal réglé le volume tu peux jouer clavier ou manette obligé manette obligé c'est un jeu d' xbox fable 3 je crois qu'il existe sur pc donc il ya fable 1 et 3 qui sont jouables sur sur pc après moi même fable 1 j'ai joué sur manette les jeux à la troisième personne comme ça je trouve ça personnellement je trouve ça mieux enfin je trouve ça plus agréable à jouer là à la manette même si pour les pouvoirs on a sauvé les parfait une bonne quête de fête Je vais regarder un petit peu par là pourquoi tu fais pas des live sur youtube parce que youtube au niveau des fonctionnalités qu'ils proposent je trouve que ça irait pas et en mon avis je lance un live sur youtube où le héros principal de l'histoire ne s'appelle pas link crois moi que mon chat est illisible pendant de longues durées donc je t'avoue je préfère avoir un chat que je peux lire qui me fait plaisir quitte à avoir moins de monde que je pourrais avoir mon but c'est pas avoir du monde mon but c'est de me faire plaisir ouais il n'y a que le 2 qui n'est pas sorti sur pc ouais après le 2 clairement il est cool hein il a quand même de sacrés défauts enfin je sais pas il vieillit mal il a mal vieilli je pense il a assez mal vieilli et le 1 je trouve qu'il a mieux vieilli mais c'est un peu faux puisque c'est le fable anniversari qui a bien vieilli enfin qui a pas trop mal vieilli même si mais après c'est peut-être parce que je suis comment dire je suis je suis pas neutre sur le jeu c'est le premier jeu que j'ai fait fable 1 j'ai vraiment adoré fable 2 j'ai vraiment adoré enfin je l'avais fait à 100% ce jeu là mais charlie charlie oh je me rappelle tellement les pique nique et coucou anna en quoi tu trouves qu'il a vieilli bah c'est surtout des bah déjà il est flou je enfin en vrai non s'il est beau il est à moitié beau à moitié pas beau là je trouve beau mais des fois genre c'est en fait c'est le flou cinétique qu'ils ont mis ça c'est un peu c'est un peu dérangeant je trouve et euh non mais c'est les petits défauts qu'il y a par ci par là la gestion de l'inventaire qui est un peu pourri genre tu vas dans un là tu vas ouvrir un divers par exemple tu veux utiliser une potion déjà pour te balader dans l'inventaire ça dure 20 ans ah c'est pas là que je voulais aller c'était dans les livres et documents là par exemple je veux chercher genre ça dure 30 ans méga poulet je peux pas l'utiliser mais si je veux utiliser un truc le lapin bougon Lucien le fou c'est plein de petits défauts je trouve mais en vrai ça va sinon en vrai on s'amuse bien attends attends je me suis barré je lui ai pas accepté sa quête je viens t'aider pas de soucis madame Minguin madame Minguin merci ma chère merci la matinée de fable 3 est encore plus émergente ah ouais fable 3 je pense qu'il faudrait qu'on le fasse ça pourrait être drôle j'aimerais bien l'avoir avec un point de vue totalement extérieur enfin un point de vue assez neuf il aura peut-être peur en vous voyant alors prenez ce mot ah y'a un mot y'a un mot y'a un mot c'est quoi alors attends j'ai pas trop suivi la quête mais non je suis là en gros tu te balades dedans fable 3 est cool mais je préfère largement les deux quand même ouais bah je crois que c'était quelqu'un qui avait dit une phrase plutôt plutôt pertinente c'était fable 3 est un bon RPG mais un mauvais fable je crois mais euh je sais pourquoi j'avais pas joué longtemps on testera en vrai graphiquement il est plus beau que le 2 moi ce qui m'avait choqué c'est que je me suis amusé ce week-end à regarder un speedrun de fable 2 et un speedrun de fable 1 et alors peut-être que c'est personnel c'est que d'un point de vue nostalgie on va dire mais je trouve que les personnages ils ont tellement plus de charisme dans le sens où quand t'arrives au combat contre deux lames dans fable 1 euh euh comment dire quand t'arrives dans fable 1 euh ouais deux lames c'est tellement je trouve ça légendaire l'arrivée de deux lames enfin l'arrivée de certains personnages je trouve ça je sais pas je trouve ça ouf euh mais après c'est peut-être parce que j'ai plus été touché parce que je l'ai fait plus jeune et que quand je devais avoir je sais que j'avais 13-14 ans je pense quand j'ai dû faire fable 2 et j'étais peut-être dans un délire plus euh moins moins touché par ce genre de cinématique ou des trucs comme ça c'est quoi le but du jeu alors celui-ci le but pour le résumer ce serait euh empêcher un méchant de dominer le monde grâce à grâce au pouvoir de 3 ou de 4 héros 3 ou 4 4 héros il y a des héros qui ont une sorte c'est un petit peu un peu comme des jedi dans le sens où les gens ils ont la force et d'autres ils l'ont pas il y a que 4 héros qui ont la force mais il y en a plus il y en a 2 de plus il y a une sorte de prophétie qui a été écrite comme quoi il y a que 4 héros et du coup il y a un méchant qui je sais pas trop ce qu'il veut faire en vrai je pense que j'ai rien suivi 3 héros plus le le tien bah ouais parce qu'au début du jeu en gros il y a le méchant il nous récolte nous et notre sœur et il nous dit vous êtes des héros mais pas mais pas l'un des 3 ou des 4 je sais plus bah l'un des 4 parce qu'en tout cas nous on connait déjà 2 héros il y a le héros Hammer qui est le héros de la force il y a le héros Ga Gar Jark Nark qui est le héros de la volonté c'est celui qui est qui est le roi de la magie en gros comme nous on fait de la magie de temps en temps on peut faire ça par exemple et il y a un autre héros qui est le héros de la force à distance qui s'appelle Rive River Rive 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 et et voilà Riveur c'est mon préféré moi je l'aime bien aussi il a un petit côté cool je sais pas je me rappelle plus trop du personnage on l'a vu qu'une seule fois mais je sais plus s'il a un petit côté genre un peu comme dans Harry Potter le mec le professeur des forces du mal c'est genre c'est une victime mais il se la pète je sais pas si lui est une victime ou pas ou il se la pète à juste titre ou pas mais en tout cas il m'y fait penser un petit peu dans sa façon d'être et puis dans son accoutrement ça va toi ? je sais plus comment il est Riveur je pense qu'il se la pète pour une bonne raison enfin parce qu'il est vraiment balèche je crois bon je pense que le donjon il a l'air circulaire je pense que l'entrée enfin la sortie est là alors déjà il y a un coffre oups c'est une guitare ouais on l'a eu dans dans un coffre de DLC nouvelle quête de transfert de civils c'est cool ça attends transfert de civils c'est gentil ou méchant dans ce moment c'est sauvetage du civil qu'on aurait dû faire extrait d'expérience pure ça je prends direct hop là on a exp de façon pure on peut augmenter l'adresse si on veut ah ouais j'ai regardé un speedrun de Fableux 1 je crois et la façon dont il expé c'est assez démentiel il utilise des multiplicateurs de combat pour expé comme un ouf c'est incroyable et Fableux 1 sachez-le pour il y a une technique pour se faire de l'argent et la technique c'est t'achètes plein de popos enfin plein d'objets un objet en grande quantité et tu les revends tu achètes tu revends et en gros le système de commerce est tellement mal foutu dans Fableux 1 que tu vends plus cher que tu n'achètes c'est complètement débile je comprenais pas pourquoi enfin comment comment c'était possible mais ouais j'ai regardé je me suis renseigné et oui c'est comme ça que ça marche quand tu vends quand tu vends en grande quantité tu vends plus cher que tu n'achètes donc tu peux acheter les mêmes choses en boucle et te faire de l'argent à l'infini ça m'a tué de rire quand j'ai vu ça ça m'a pas tué de rire j'étais pas explosé MDR mais attend il faut déjà que je trouve ça ça m'embête de ne pas l'entendre t'as vu comment il shop les paysages ouais je l'avais fait ce glitch là enfin j'avais appris à le faire il fait plein de fois ce glitch là il le fait pour passer des portes et tout il fait une invocation et l'invocation il la met à travers un mur il la pousse un peu il y a des bugs de collision un petit peu et après il utilise un sort pour dacher vers un allié pour un adversaire je crois que ça marche aussi et le fait dacher vers l'allié bah vu que l'allié il est à travers un mur et bah ça dash à travers le mur tout simplement et du coup il fait ça pour l'épée des âges au début du jeu il fait ça pour le pour les portes démoniaques il fait ça pour comment ça s'appelle pour Delam le camp de Delam il le fait le camp de Delam sans faire la quête de Delam du coup il va hyper vite enfin sans faire la quête il va jusqu'au téléporteur de Delam avant d'avoir fait la quête il est où ce con c'est trop fun en vrai j'hésite je pense que j'aimerais bien me mettre à commenter des speedrun justement d'autres jeux que des jeux que je maîtrise mais j'ai un peu peur d'un point de vue comment dire bah légitimité on va dire d'aller commenter ça parce que si je bosse pendant 3-4 jours à essayer d'apprendre une run enfin apprendre une run à essayer de comprendre une run j'aimerais tellement en commenter une bah je pense fable 1 ou fable 2 je pense que j'essaierai de la commenter je comprends quasiment tout de la run rien qu'en la regardant donc j'imagine juste en apprenant le nom des glitch et peut-être en apprenant comment les faire vraiment essayant de les reproduire je pense que ça devrait le faire ouais tu peux avoir l'épée et faire la fin mais justement j'ai vu un livre dans fable 1 dans fable 2 il dit l'épée des âges l'épée des âges on l'a récupérée l'épée des âges on l'a récupérée et justement Teresa est pas morte du coup on a l'épée déjà si Teresa est pas morte je suis sûr que c'est quelqu'un qui a glitché le jeu est prévu comme quelqu'un qui a fait un glitch j'arrive pas à le voir ça me stresse enfin non ça me stresse pas mais ça me donne envie de péter un câble il est où vous pensez qu'il y a un étage et il serait derrière la statue ça me perturbe je suis sûr il est là putain c'était sûr j'aurais juste dû réfléchir comme un développeur plutôt que quelqu'un qui regarde le truc oh merde ta gueule c'est facile je l'ai trouvé ouais c'était pas si dur j'ai un peu galéré pour rien il y a un trésor là ah oui il est là bien vu le chien t'as de bons yeux toi t'as du flair ok ça rentre pour les corogous les gargouilles et sa récompense éclatée ah oui les gargouilles il a la récompense je sais pas ce que c'est je pense qu'on va le faire on est d'accord qu'on peut pas le rater enfin genre il n'y a pas de gargouilles si on ne l'a pas faite pendant l'histoire principale on a pu accéder à zone il n'y a pas de paradoxe comme ça pas de paradoxe c'est qui lui ah c'est le mec qui on dirait professeur Layton chère Charles une écriture donnez le mot de mamie migging à Maggie à Charlie pardon oui attend ah bah attend je vais chercher le il y a une clé c'est une clé d'or une clé d'argent pardon ouais nickel on arrive on arrive c'est quoi comme jeu c'est fable de point d'exclamation fable dans le chat pour avoir un petit descriptif si tu veux comme je le disais grand mère j'aurais dû m'en douter je m'appelle Charles Charles et je suis moi même un grand aventurier oh elle me fait sortir de mes gonds de mes gonds vous supporteriez d'avoir une vieille femme sans arrêt sur le dos vous il aime pas sa mamie quoi qu'il en soit vous m'avez l'air digne de confiance ce que je préfère dans Fab c'est l'humour c'est vrai que c'est trop drôle le jeu serait tellement différent sans ça vas-y vas-y oui allez mon gars on va devoir se protéger amusant non je l'attends ici comme ça on est bien ok BAM ça monte oula oui venez vers moi venez vers moi allez allez ok j'ai fait fable 2 deux fois et à chaque fois c'était en mode dark à tuer et sacrifier les gens relous pareil pour les fables 1 et 3 les fables 1 et les pieds de sang qui laissent des marres quand tu marches ou les cornes j'adore mais le mieux c'est l'ange ou démon de fable 3 bon juste incroyable ah ça j'ai jamais ça faudra qu'on fasse du coup c'est vrai que déjà dans fable 1 j'avais oublié qu'on avait une auréole pour moi je ne voudrais pas abuser de votre bonté mais j'aurais bien besoin d'un coup de main par ici attends j'arrive mec t'inquiète pas de se dis ah faut qu'on d'accord on a fait tout ça pour rien c'est à nous de l'ouvrir ah le trou de balle mec tu les ai tu les ai je les ai quoi je les ai je suis tu es ouais dans le 3 c'est super style enfin ça me donne envie du coup là ça m'a chauffé à qui trouvera cette lettre on est vraiment désolé mais il semblerait qu'on ait accidentellement déclenché une malédiction sur cette tombe je sais qui c'est bah oui c'est eux c'est Max et Sam la quête du en notant le Norman Omicon du cercueil vous feriez mieux de filer en vitesse cordialement Max et Sam c'était une autre quête ils avaient lu les deux mêmes Max et Sam ils avaient lu un truc ça avait maudit le cimetière il y avait 100 zombies voilà combat attends mais je ne vais jamais pouvoir le protéger c'est trop dur ah ça va il peut se battre je pensais qu'il ne pouvait pas se battre ok allez 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 ok ok oula il a l'infini ou quoi ? oula c'est trop bien c'est trop bien ça va être de l'XP gratos c'est un max de Steve Purcell ça je connais pas il va pas bien il va pas bien le chien il est triste ou il est malade ? il est juste triste vas-y mange merde ah il est content il est content il est très content très très content je sais pas si le jeu est facile ou pas parce que pour l'instant on a eu pas tellement de difficultés et encore il y a les potions de résurrection je sais pas combien on en a on a pas dépensé une seule mais ouais je pense pas que le jeu est considéré comme difficile quoi après c'est un jeu où tu peux tu peux faire en sorte qu'il soit dur en vrai il suffit de pas utiliser que des armes nulles ou un truc comme ça pas de magie yo yo et Mathieu bienvenue c'est arrivé dans la ville du 3ème euro du coup si tu du coup tu as déjà fait les marégores exactement Alexios exactement on les a fini là on va essayer de faire toutes les quêtes de la zone enfin des marégores enfin les quêtes qui sont disponibles actuellement sans les quêtes trop l'archéologue j'aimerais bien je me rappelle plus ce que c'est la quête de l'archéologue j'ai hâte de voir ce que c'est j'aimerais bien une autre arme aussi la guitare elle est stylée mais je sais pas c'est pas CRP pour moi enfin pas CRP j'aimerais bien un truc un peu plus et c'est la meilleure qu'on est donc je vais pas changer d'arme pour l'instant aller aller enfin les mécaniques des gameplays du anniversarié perso au niveau des fights c'est plus ou moins pareil non ? à part la magie non ? j'ai peut-être moi je je me rappelle plus trop mais moi j'aime bien les coups chargés je trouve ça cool sur sur Fable 2 genre celui-là et par contre la magie j'aime mieux dans Fable 1 enfin le concept de devoir charger des sorts ça casse le rythme en fait genre là j'ai pas du tout envie d'utiliser parce que ça casse totalement le rythme et après j'ai pas pris le sort le plus le plus stylé aussi j'ai pris que un sort pour ralentir le temps mais merde je voulais pas qu'il m'arrête attends suis-moi mec attends il me suit ou pas ? je voulais donner un cadeau au chien je voulais pas qu'il arrête de me suivre attends bon on va mettre chien cadeau généralement et selon ton avance dans le jeu tu as de très bonnes armes dans l'armurie de Bower en tout cas j'ai eu un très bon marteau là-bas il y a peu après ce moment du jeu même ou même à une épée alors le problème c'est que j'ai c'est que j'ai dépensé toutes mes thunes j'ai plus d'argent 11 000 bon ça va encore mais je pense que ça doit au moins valoir 30 000 je pense une bonne arme est-ce qu'il nous suit ou pas le mec ? ouais il nous suit c'est bon il doit rester une salle ou deux avec des ennemis ah peut-être pas le coffre est juste là non ? à gauche ? non il était à droite ? non il y a une salle encore oula les deux petites billes là qui brillent dans le noir ah les deux petites billes ok ok Voilà nickel On a pas mal l'espé en vrai Très fort le ralentissement du temps Dans le 1 contre les boss Ouais c'est abusé C'est fort contre eux Par contre c'est chiant Même en stream c'est pas drôle Ça ralentit le gameplay C'est moins fun Je trouve Ah je peux monter la vigueur Attendez je crois que je Niveau max Ah il y a physique et vigueur Faut mieux que je monte quoi d'abord Physique c'est les dégâts Vigueur c'est la vie Les deux de toute façon Serait utile mais Ah sinon je peux monter le ralentissement Niveau max Ça m'embête De dépenser de l'argent là dedans Et l'adresse J'ai deux trucs à monter Je sais pas trop quoi faire en vrai La vitesse ça peut être sympa On y a la force On attend un peu Je montrerai directement la vitesse C'est quoi déjà ? Là les dégâts Le physique Like the bower Physique tu vas devenir plus stock encore je crois On va éviter alors On est déjà bien assez stock En vrai Pousser à la salle ça va bien 5 minutes Mais au bout d'un moment il faut quand même pouvoir Pouvoir être à l'aise dans ses baskets Vous savez quoi je pensais que c'était un gamin moi au début Un enfant On dirait Persuival et sa grand mère De m'attendrir c'est mal Je crois que tu ne mérites pas de cadeau cette année D'ailleurs je vais le donner à cette héroïne Il n'y a qu'un comme ça qu'il comprenne Encore merci d'avoir ramené mon Charlie Courageuse aventurière Ouais les celery ça a fonctionné en vrai Je suis un aventurier mamie Et je m'appelle Charles Charles C'est mal poli de crier mon trésor Rentrons chez nous pour boire une bonne tasse de thé Ok Retenez voir mamie Mimim Info Vous trouvez de l'or sur chacune de vos victimes Mais vous infligez moins de dégâts Et on subissait plus de nulle On l'a déjà et on mieux Ah non c'est pas pour l'or On avait un truc mais c'était Je ne sais plus ce que c'était Vous avez sauvé la vie de Charlie Elle avait ramené sain et sauf A sa grand mère possessive La mort aurait peut-être été préférable C'est trop con T'imagines qu'on gagne du méchant Parce qu'il n'est pas mort Et du coup il a une vie de merde Avec sa grand mère Ça aurait été drôle ça Bon Et bah on va se faire une autre quête Si ça vous chauffe Quête Direction Tubi Le temple uni des bouseux indulgents A besoin de vous Allez Le temple uni des bouseux indulgents Je suis un bouseux Un bouseux Je suis indulgent Tubi 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 Yeah Tubi Tubi Tubita Tubité Et salut Trastraf Bienvenue Trastraf La société des assassins Et bah direction Par là Euh non C'est là-bas Tubi La clé de voûte Pourquoi ce nom Tubi J'ai oublié La société Union Sir Beverly Mais c'est parfois décourageant Nous transformerons cette ville anarchique Il suffit d'un peu de foi Ils veulent remettre Et un peu d'aide Il faut qu'on suive On fasse un choix positif Tu as raison ma soeur Tu as raison Il est clair que nous devons débarrasser cette ville De l'infâme gang du serpent d'argent Comment Ils sont très puissants Mais ils y font exprès Ils ont volé tant d'objets sacrés dans notre temple C'est fait exprès hein Que ce soit théâtral Normalement ils sont pas comme ça les dialogues On est d'accord Je pense parfois Que nous n'apporterons jamais la paix A cette horrible ville Le courage La patience Et la foi Ils sont en train de nous manipuler là non ? Nous laverons ce cloaque de ses immondices C'est vraiment dommage Que les incantations N'aient pas réussi à changer le coeur des gens De cette ville Frère Tubi Nous devons changer nos méthodes Pour sauver le monde Sir Beverly Véruc le colpom Bon on accepte Bienvenue étrangère Vous n'êtes pas née à Bloodstone N'est-ce pas ? Non Pourtant Vous avez sans doute vu que cet endroit Est rongé par le péché Oui Je me présente Je suis Tubi Du T.U.B.I Le temple uni Des bouseux indulgent Je mène un combat Pour faire de cette ville Un havre de paix Et de ruralité Comme Bowerstone Ou Oakfield Vous appréciez peut-être Cet antre de l'iniquité Mais si vous nous aidez Le temple vous récompensera On accepte C'est une cut On verra plus tard S'il y a un choix Peut-être avez-vous entendu parler De l'ancien T.U.B.I Le temple uni Du budget incantatoire Salut Alexios Au revoir Le T.U.B.I Vous bénit Mon ami Le T.U.B.I Je vais vous parler De la grande conspiration Conspiration Qui a plongé Bloodstone Dans la profonde anarchie Qu'elle connait Aujourd'hui Ouh Mais vous devez d'abord Trouver le premier objet sacré Pour le rituel du nettoyage C'est le mouton De l'espoir éternel Le mouton Je sens qu'il est caché Dans une maison En bord de mer Au dessus du tatoueur Donc la quête va être longue Il faut que j'y aille Au dessus du tatoueur Genre c'est pas prévu Qu'on puisse sauter Ah bah si Au dessus du tatoueur Attendez le chien Il a grillé quelque chose Vas-y je te suis Attends tu te calmes Merci Bah de rien Débit 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 on va éviter Maintenant Ok Elle pue cette quête Ah ouais Elle est nulle Non Elle va être bien Elle va être longue je pense Ça va être une quête Aller-retour je crois Mais si on a que 3 ou 4 Ça devrait aller Hop là Ok Il est trop mime Le chien il a l'air vieux en vrai Faut pas qu'on le transforme en dalmatien Si vous êtes chaud Je sais pas pourquoi un dalmatien Mais ça me ferait rire un dalmatien Non on choisira le chien Si vous voulez Dès qu'on En plus on a les 10 000 Quand on passe à Bowerson Faites moi penser À À changer la race du chien Bon je sais où tu veux aller le chien Mais donc viens C'est ici que tu veux aller creuser Viens creuser là S'il te plaît S'il te plaît J'ai dit s'il te plaît Bagne-toi Plus vite que ça Allez toutou Let's go creuse Je cherche du bon temps C'est bon Je cherche du bon temps C'est un visa Je sens pas du tout Les gens qui t'ont donné la quête Bah on voit que c'est théâtre Ils essayaient de choper quelqu'un Je sais pas on va voir Je trouve que c'est des voleurs Ils nous font vol Mais oui C'est du vol C'est bon j'ai compris Là ils vont nous faire allécher le tatoueur Au dessus du tatoueur c'est ça C'est ni plus ni moins que du vol C'est ce qu'on appelle un cambriolage Dans le jargon Le truc c'est que Comment on va réagir Une fois qu'on va s'en rendre compte Pour l'instant On est pas trop au courant Alors au dessus du tatoueur Ça va être là je pense non Non c'est bon Après il y aura l'icône volé Si c'est vraiment du vol Ouais c'est volé Attends c'est quoi la quête Fouiller à la maison Et récupérer le mouton De l'espoir éternel Qui a été volé Bon c'est des petits péchés C'est pas grave Oups Je me suis fait une ennemie Ohlala Oups Qu'est-ce que je fais Merde Elle a arrêté Non mais non Elle va me tuer Comment je fais Je la tue ou pas J'sais pas quoi faire On l'a fait ou pas cette quête T'as trompé ton mari T'es plus assez après Faut que je la bute Non Elle va me saouler elle Comment elle s'appelle On peut pas parler Non je vais quitter la zone Je vais revenir Ah non elle est encore là Je suis obligé de la buter Non je vais pas là dessus C'est une innocente Il y a un coffre là En fait j'aurais jamais dû voler Maintenant je le sais Ok Faut que je la bute non Elle va me saouler C'est bon J'ai ouvert le coffre Potion force de tonnerre Bah merde C'est pas ça que je cherchais en vrai Donc faut que j'aille voler un autre truc Le mouton de l'espoir éternel C'est bon Alors attendez Quatre cartes Non Je me re-TP histoire qu'elle m'embête pas Et ce que je vais faire aussi C'est aller dans les objets C'était quoi ? C'était de la nourriture j'imagine Nourriture Mouton éternel Non je sais plus ce que c'est Vous l'avez vu ou pas ? Non c'est trop que j'ai mal regardé Je sais plus si ça commence par un M ou pas Non ça doit être en divers Le mouton de l'espoir éternel Morceau de viande succulent Après si J'ai hâte de voir comment ça a évolué cette histoire Mais bon en même temps Moi ça m'embête de faire des trucs Où je sais que c'est pas bien Mais bon c'est la quête Du coup Je sais pas C'est bizarre Ça me perturbe Ah bah il est pas là Mec C'est toi la quête ? Ah oui Formidable Vous avez trouvé le mouton de l'espoir éternel Vous êtes un fidèle serviteur du TBI Il est temps de vous expliquer pourquoi le chaos règne dans cette ville Vas-y explique moi Laissez tomber River Bloodstone est contrôlé par une organisation secrète Connue sous le nom du serpent d'argent Pour connaître la suite Vous devez trouver le deuxième objet sacré du rituel Qui nous a été volé Il s'agit du vin du pardon Le vin du pardon Let's go Je sens qu'il est dans une maison proche Je vois deux barils et un chariot dehors Tournez à gauche en sortant et remontez la rue Sortez à gauche, remontez la rue Chariot Alors tournez à gauche en sortant Chariot deux barils Mais ta gueule toi T'es chiante Chariot deux barils Chariot De toute façon on dit deux barils Ouais c'est ça Oh je vais dormir Mais casse toi C'est hyper lourd toi Attends il n'y a pas Il n'y a pas à creuser Genre ici entre les deux Non non Enfin le 1 C'est une entre les deux bateaux Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut que je dorme Pourquoi tu ne me montres pas ce que tu ressens ? Le tabac Non pas le tabac Le truc où on dort L'auberge Oh sinon j'achète une maison Ça va être plus simple Je vais acheter une petite baraque Le mec il a besoin de dormir Il achète une maison Alors Dis là je peux l'acheter C'est à quoi de combien ? On ne sait pas à vendre Le panneau est où ? Elle m'énerve elle Elle va s'en prendre une Qu'est-ce qu'il veut lui ? Bonjour Non je ne veux pas Soyez-vous solliciter mes services ? Non mec Là là J'achète ça ? Ah mais je sais La maison qu'on veut voler Comment on fait pour voler une maison ? On l'achète ? Comme ça je ne suis pas un voleur Est-ce que c'est vrai ou pas ? Ah non elle n'est pas à vendre Arrêtez de vouloir tous vous amuser Moi je ne suis pas C'est un magasin Je ne vais pas l'acheter Il n'y a pas Je me fais poursuivre C'est trop marrant C'est pas très drôle C'est un magasin ça aussi ? Ouais Elle est amoureuse blanche C'est stylé ? L'amour blanc J'achète ça ? 8500 Acheter et emménager Oui Je vais dormir En vrai si elle vient chez moi C'est la légitime défense Si elle essaie de me tuer chez moi On va dormir 24h ? 12h ? En 12h ? Ah ouais mais d'accord Non mais du coup Il faut vraiment que la bute Tarte au rognon Tu l'as Elle est relou Ouais ouais Elle est relou T'as trompé ton mari Sans avoir besoin de quête Ouais mais c'était pas forcément Oh si C'est méchant Casse toi toi Tu rentres pas chez moi Bah toi Ah bah c'est bon Je peux dormir Vous pensez qu'elle s'est calmée ? Possible ? Je pense qu'elle s'est calmée Elle s'est dit bon Il m'a juste volé une tarte au rognon Non je sais plus sur ce que je lui ai piqué Y'a plus personne qui Ouais c'est cool Alors par contre c'est chiant Si tout le monde me suit en vrai Et la porte est toujours fermée Je suis obligé de la péter c'est ça ? Je pensais que je peux aller à l'étage Y'a une dame qui est là C'était sûr Que ça allait être l'objet le plus loin Casse toi Ça y est on va se faire tout le monde en ennemi A cause de ça Et elle est hyper dure cette quête en vrai Non ? Trop dure pour moi Bon on a sauvé quelqu'un Déjà Quelqu'un qu'on a pas tué Toby C'est toi Toby Toby C'est pas la quête la plus fun C'est pas la quête la plus fun qu'on ait faite Excellent Je pourrais bientôt procéder au rituel Et détruire le gang du serpent d'argent Ouvrant ainsi la voie à la croisade des bouseuses indulgents Les bouseuses indulgents Comme tous les autres artefacts L'objet sacré suivant est en peu plus commun Même s'il a des pouvoirs remarquables Et c'est la tarte sacrée de la bonté La tarte sacrée de la bonté Je sens qu'elle est dans une maison Tout à côté du hangar à bateau Let's go Vous devez suivre votre Dora Go Tu veux un petit peu de compagnie ? Non merci Tranquille Euh Bah c'est ici C'est ouvert Je suis sûr qu'elle va être en haut Au bout Où est-ce qu'on pourrait chercher ? Si c'est là en vrai c'est abusé Ça ferait deux fois au même endroit Non c'est pas là Ici peut-être ? Non plus Dormir Ici sûrement Non plus Donc là Chocola olé T'es chiante Casse-toi Miss Tinguette Bon ça doit être celle-ci alors Allez Un peu en porcelaine Allez Voilà c'est bon Bon j'imagine que c'est bon Ils vont pas nous faire Ah ils sont deux maintenant Ils sont contre moi On peut faire la paix Désolé Désolé Oh j'ai dit désolé en vrai Je peux pas trop Alors attends Faudrait qu'ils arrêtent de me suivre Et que je tue la gargouille Elle est où la gargouille ? Je suis sûr elle est dans le Elle est dans le Elle était à la bateau Genre là non Cassez-vous C'est bon de mime On va essayer de gargouiller Une fois plus tard Parce que en vrai Ça va être compliqué Avec les deux relous Attends Parez-vous Je peux leur dire Ah non je peux pas leur dire Pardon de toute façon Ah j'aime pas me faire J'ai vraiment envie De les éclater les gargouilles Ils ont trouvé le truc parfait C'est trop bien en vrai Comme concept C'est marrant Parce qu'ils t'insulent Enfin c'est rigolo D'avoir un truc T'en gueule Qu'est-ce qu'ils foutent Tout cela Les gens barqués Cassez-vous Allez go Tubi La purge Qu'est-ce qu'il va Faut aller chercher Amener une prostituette Bah tiens il y en a plein là Elle elle me suit depuis tout à l'heure Tu la veux pas Elle m'énerve Elle je voudrais bien Que tu t'en occupe Elle est là Je suis sûr Attends c'est une prostituée Ou pas du coup Non peut-être pas en vrai Cassez-vous Vous êtes relous les deux là On va en chercher Là-bas Elle Quoi Je peux pas hein Vraiment ils m'emmerdent les deux Si je dors C'est bon en vrai Ma maison c'est celle-ci Ils peuvent me suivre chez moi T'es chez moi en fait là T'es consciente que t'es chez moi Ils vont m'oublier là Ils sont barrés Ils vont bientôt partir J'en suis sûr Il fait des bons choix Depuis le début C'est pas pour tuer des innocents Oui voilà J'ai pas envie de les tuer Si je les tue Je sais pas comment marche le jeu Il y aura moins de villageois Dans cette ville aussi Je vais pas commencer à tuer des gens Voler Bon c'est une chose Tuer C'est une autre Bon il se barre Toujours pas J'allais voir s'ils sont encore en bas Mais normalement ils sont barrés Bah non ils sont là Qu'est-ce que je fais Quoi on fait Même pas hein Qu'est-ce que je fais Social Social Faire du lutte Je vais pas fermer ma porte pour les enfermer en fait Genre un bail du genre Fermer la porte Louer Ah j'ai peut-être une idée Je vais aller voir elle Je vais faire social Merde Compliqué quand même cette histoire Social Suivre Suivre Non elle Elle là Pas héroïque Faut que je la drague je pense un peu Dragueur Je suis toi ou chez moi Non elle veut pas Je sais pas comment faire avec les deux gusts Non comment Y'en a qui ont déjà fait la mission Comment vous avez fait pour la faire cette mission Vous les avez buté les gens qui vous tiraient dessus Je suis en mode combat du coup je peux rien faire Ah vous les avez tué C'est chiant leur quête là A l'imit je reviendrai plus tard je vais me faire oublier en attendant Si je vais voir river y'a pas de soucis non Cassez vous c'est chiant Vas-y attends je regarde ce qu'il y a d'autres comme quête Je pense qu'ils vont m'oublier si je pars longtemps Trouvez les esclaves et sauvez les Allez on fait une petite quête d'esclaves Je crois que c'est possible que ce soit la dernière On a fait au moins 3 4 peut-être Donc ça serait peut-être 5 Ça me paraîtrait un nombre Un chiffre correct Enfin un nombre de Peut-être sympa 800 balles Hop hop Ah vous savez c'est dans quelle zone ? Moi je trouvais les esclaves Où ça ? Ils ont beaucoup de mission quand même Bah ils tirent pas beaucoup hein Ils en ont Ils en ont même pas tiré une centaine en vrai c'est tranquille Allez J'avais pas dit un truc quand on repassait à Bowers Stone On change de chien On va acheter une nouvelle race de chien Ça vous va ? Ah bah j'ai plus assez d'argent Ah c'est un niveau 1 Ah bah non bah du coup c'est des quêtes qui sont infinies je crois Ah je pensais que ça allait toujours monter en difficulté Et à la fin on aurait accès à la clé derrière Mais je crois pas en vrai Attends je voudrais Attends on a les moyens d'acheter un chien ? Non on a pas les moyens Bon bah laissez tomber Ah quoique on a peut-être une Ça coûte peut-être 10 000 Et on a peut-être une réduction de 20% Vu qu'on est des gens très très bons On va aller voir Ah ouais Dalmatien Saint-Hubert Husky On prend lequel des trois Husky Saint-Hubert Ou Dalmatien Saint-Hubert je pense que c'est du fromage Euh Vous préférez quoi ? Faudrait être fou pour ne pas acheter ça Moi je pense que j'aurais une petite préférence Oh en vrai Ils sont tous trop cool Saint-Hubert Tu dois pas faire des travaux d'intérêt généraux Plutôt que Pour te faire oublier Bah non C'est des paysans Qui vont agresser C'est pas les C'est pas les flics Sinon je prends en fonction de la popo la plus belle J'aime bien celle-ci Elle est jolie Husky Vous avez Donc vous êtes Vous avez dit Ah vous êtes deux à avoir dit Husky Allez let's go Husky Husky Let's go Il a pas transformé là Faut que je l'utilise la popo Ouais Euh Objet Potion Il est mimi le chien Attendez Euh Objet Livre et document Non c'est pas ça C'était une Potion Je vais prendre ça Ok Bon Vanning Quête écarte On fait là Le truc des Quêtes On va la rescousse des esclaves Let's go Il est trop haut t'as vu ça ? C'est trop cool Le Husky Ohlala Ah On a Je crois qu'on l'a déjà fait celle-ci Je sais pas ce que vous en pensez Mais j'ai déjà tué des bandits dans le coin là Allez viens En vrai je suis pas sûr que les quêtes soient infinies parce qu'elles donnent du renom Et je pense pas qu'on puisse avoir une quantité infinie de renom aussi Ok Cette fois laisse le pauvre chien tranquille Comment ça ? J'ai rien fait de mal moi au chien à part l'avoir déboîté ? Remboîté ? Déboîté ? Ouais déboîté en vrai La musique elle est bizarre pourquoi il Il m'a contré Bam ! Rock'n'roll mon gars En Husky il pourrait négocier avec les loups-garous Ah il y a peut-être moyen ouais Mais il n'y a pas de loups-garous Il n'y a que des balverines Ah ah Qu'est-ce que je te dis de ça ? Second morceau de croquis En assemblant les deux morceaux et en louchant on voit apparaître l'image d'un gros crabe Le croquis je sais pas en combien de morceaux il est C'est marrant que ce soit pas le dernier bandit qui m'est filé la clé mais bien un bandit parmi tant d'autres Bah oui t'inquiète t'inquiète Allez Oui t'inquiète Alex Ah ta gueule c'est lui Oh Tu es polie un peu Ouais ça va J'aime mieux ça Hum Il était temps Euh Kate écarte Kate B Dubi on peut continuer Attends il y a mot d'amour Un croquement solitaire du cimetière de Bowerstone possède Procède A des tranches d'expérience Allez on va voir le croquement de Bowerstone là On va le croquemorer là Ah c'est trop bien ce jeu en vrai ça Je sais pas c'est addictif Je sais pas trop comment dire Ils font toutes leurs quêtes elles sont toutes trop drôles Ça me tue Ah le chien Ah mais on est là en fait Vous vous rappelez on est déjà passé devant ce manoir Vous pouvez pas rentrer dedans Et bah Le croquemort on va pouvoir le On va pouvoir aller chez lui Allez coupe moi ça Un joli colis Merci le chien il nous a trouvé C'est cool c'est marrant de changer de chien Bon c'est un peu triste parce que l'autre du coup est mort Mais non non du coup il est pas mort C'est juste il a changé c'est le même En pas pareil Mais ça fait quand même bizarre On a pas l'impression que c'est le même Alors l'autre était trop vieux il est mort On a repris un autre On l'a euthanasié Chez le vétérinaire c'était vraiment sympa C'était vraiment fun Bah Victor Une de mes soeurs voulait être croquemort C'est marrant ça Et comment elle a eu cette passion De la croquemortologie De son Frankenstein là D'accord J'accepte mec Dorsque ça moi je cherchais des trucs Vous n'êtes pas là pour jeter des trucs Dans la vieille partie du cimetière Les gens la prennent pour une décharge Oh Bien Bien Votre première Expédition scientifique Est à Rookridge Vous devriez trouver une jolie partie de corps ensevelie Dans une grotte là-bas Bonne chance Ok Rookridge Bah attends on va se tp Encore une quête UPS C'est chiant Enfin pas UPS Mais les allers-retours Je trouve ça relou J'aurais bien aimé qu'ils mettent A un endroit A un autre A un autre Et pas revenir à chaque fois ici Mais bon On va arrêter de se plaindre On va faire les quêtes On nous demande ce qu'on nous fait On va faire ce qu'on nous demande Oh les Les musiques là Oh là il y a des hubs Et le doudou Et le doudou Putain il veut creuser hyper loin Ah bah parce qu'en gros Oui c'est la quête Le truc qu'il a trouvé à creuser C'est tout simplement La quête au total Ok Salut Bienvenue Razorx Bienvenue Razorx Oui oui Boum Allez tabasse Allez allez Y'a vraiment rien d'autre A chopper ici Ah mais on a déjà fait ça C'est la grotte des C'est la grotte des hubs en fait Si je me trompe pas Là où on avait accompagné un mec Ah le chien Je te suis Je te suis Je te suis T'inquiète Ou sinon c'est toi qui me suis On peut faire dans ce sens là Ça me dérange pas Aucune idée Pendant ses stages obligatoires en 3ème Elle les faisait en pompe funèbre etc Ah ouais Sauf qu'elle a eu une grosse scoliose A ses poussées Donc elle s'est faite opérer Et elle ne peut plus porter de charge à l'autre Tu vois Mais pendant son Master Elle a fait son stage en Nouvelle-Zélande Dans des pompes funèbres C'est énorme Mais Master en quoi du coup ? Master de quoi ? Elle est passée dans le journal local Elle a écrit son mémoire Des articles C'est ouf Master de quoi ? Tu fais quoi comme master Pour 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 faire ton stage Dans des pompes funèbres Je trouve ça fou Salut Amion Bienvenue Oh on va creuser là Bonjour Blackmascas Master en logistique D'accord Ah ouais C'est marrant Ça c'est ouf Jambes de Lady Grey Ah Lady Grey Alors ceux qui connaissent pas Fable 1 Lady Grey C'est la mère de Bowers Stone La mère dans le sens Pas la daronne Mais la dame qui gère la ville Et il y a des baisons En ces lieux Les chasseurs de sorcières d'Albion Ont enterré les jambes de Lady Grey Ancienne mère de Bowers Stone Enchantresse et séductrice Avérée De membres de notre groupe Ont péris Suite à des attaques surprises De Hobbes Lors de l'exploration Des plus profonds couloirs De cette grotte Nous n'oublierons jamais Le nom de ces courageux Et ce Dès que nous aurons nettoyé Les crottes de Hobbes Sous lesquelles Nous avons enterré Une partie du corps De cette horrible sorcière Plus jamais Elle ne se relèvera Ouais donc elle est mal vue Lady Grey Lady Grey c'est un peu Elle a tué sa soeur Pour avoir le pouvoir En gros Et Elle est très axée Sur les apparences Et sur les Sur le pouvoir Elle est avide De pouvoir Madame Lady Grey Et dans fable 1 On peut décider De se marier avec elle Ou non Et Et il faut se marier avec Parce que On gagne une clé d'argent Dans son lit Enfin Il y a une clé d'argent Dans son lit On est censé la prendre Voilà 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 Euh Quête Une retombe Master en anthropologie Elle faisait son mémoire Sur comment Les différentes cultures Enterraient Leurs Leurs Défunts Comment ils ramenaient Les corps Et 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 C'est ouf C'est ouf C'est ouf C'est ouf De compassion Enfin compassion D'avoir D'avoir voulu aller par là Ça rigolo Enfin c'est pas Mais du coup Maintenant elle fait quoi Ça a pu Ça a pu se concrétiser Du coup Ses études Et c'est lui X Gros Ah Il y a une porte Fermez Oh C'est du monde Coucou tout le monde Et merci beaucoup Monsieur Ponce Pour ce raid Bienvenue tout le monde Comment ça va Ça s'est bien passé Le maître des fleurs J'espère que Vous étiez chaud bouillant Bienvenue à tout le monde Comment ça va Attendez Je vais mettre pause Parce que là Il va parler le machin Coucou à tous Ça a été Bienvenue tout le monde Salut Salut Comment ça va Les belles fleurs C'est cool J'avais pas remarqué Mais j'ai la bulle derrière Qui met toutes les petites fleurs Tous les petits cœurs Coucou Coucou à toutes et tous Bienvenue tout le monde Comment ça va Je sais pas si vous connaissez Ce jeu C'est Fable Fable c'est un C'est Fable 2 même C'est Fable C'est un RPG Qui est sorti Qui est sorti en 2008 Si je me trompe pas Et qui est Normalement Beaucoup de gens doivent le connaître Enfin c'est quand même Une sorte Un jeu très connu Le jeu Fable Exact Le feu Fable Vous avez vu Fable en gros Le concept C'est un des rares jeux Enfin un des premiers jeux A avoir vraiment mis un concept De nos choix Ont des conséquences Dans l'histoire Et là on est sur Fable 2 Et en gros C'est un jeu On est un héros On maîtrise Des armes Des armes à distance Des armes au contact Et de la magie Et en tant que héros On va devoir Entre guillemets Sauver le monde Enfin c'est résumé Très brièvement Mais voilà le concept Fable 1 Moi je sais que j'ai beaucoup joué à Fable 1 C'est mon préféré On va dire Fable 2 Je le refais En live Avec vous Et il y a Fable 3 aussi Qui est un peu moins aimé Je crois Globalement Mais je pense qu'il faudrait qu'on le fasse aussi Pour l'instant On est très gentil Alors si vous suivez un petit peu Notre personnage On a un journal De personnalité Dans lequel On est plutôt Bon Et pur On n'est pas corrompu On est pur Jamais à l'Albion On a connu un être aussi pur et bienveillant Donc l'Albion C'est le monde dans lequel nous sommes Fable 3 Sous côté Ah ouais Moi je sais que Fable 3 J'ai joué vite fait Et je l'ai pas fait en entier Et je pense que Ça va être une bonne découverte De le découvrir avec De le découvrir en live Le 2 est mon préféré Malgré qu'il soit peu aimé Bah moi j'avais beaucoup Enfin je l'avais bien saigné Le 2 j'avais beaucoup aimé Vous allez voir Enfin ceux qui connaissent pas du tout C'est un jeu avec une humour Vraiment très très drôle Enfin vous allez voir les dialogues Il y a beaucoup d'humour là dedans Et vous allez voir c'est fou C'est fou Euh Voilà Elle habite aux Etats-Unis Et bosse sur une entreprise française Dans les jeux pour enfants Ok rien d'info Je sais pas exactement Si elle veut toujours continuer Dans la voie des pompes funèbres Peut-être pompes funèbres pour enfants Mais ça serait un peu triste Tu t'appelles pas Arthur Arthur Ponce par hasard Tu me fais grave penser A quelqu'un que je connais Ponce s'appellerait Arthur Ou moi je m'appelle Arthur Moi je m'appelle pas Arthur Mais ni Ponce En tout cas En tout cas rien du tout Merci de me découvrir Eh bah coucou Denzel Bienvenue Bienvenue Le dernier tir du scénario Du 3 Faut qu'on le fasse le 3 en vrai Je pense qu'il doit être sympa Je pense qu'il doit être vraiment sympa Le 1 a été une révélation à l'époque Bah le 1 en vrai moi Il m'avait pas mal marqué Le 1 a été ouf Il a été remaster le 1 Si vous avez jamais joué au fable Il y a moyen de faire le 1 sur PC Il a une version anniversary Pour les 10 ans ou les 20 ans Et il est Pour les 20 ans plus 20 ans ? Ouais je crois que c'est plus pour les 20 ans Et qui était vraiment cool Euh On est gentil On est beau Et on a un chien Que demander de plus dans la vie en vrai Avoir un chien qui est super fort en combat Et en chasse au trésor C'est incroyable Par contre il est en état effrayé On est chien Ouais on est gentil Beau et avec un chien Je pense qu'on peut rien faire de mieux dans la vie Et on a des expressions Et tout Enfin vous allez voir Ça ressemble un peu En vrai il y a un petit bye Sims Parce qu'on peut avoir des interactions avec les gens On peut les draguer On peut se marier On peut avoir un enfant On a un enfant qu'on a oublié Faut qu'on aille le chercher Mais euh Mais ouais Ce serait pas le coach F Quel plaisir de découvrir ta chaîne Et va bienvenue Marius Malin Bienvenue à toi Euh Ouais mais le 2 c'est avec le toutou Exactement Bah le 2 c'est notre fidèle compagnon Voilà notre toutou Qui est là Euh Bon il est peut-être pas droit d'entrer à la maison Mais euh Là en gros Là Ceux qui débarquent Là c'est notre personnage Euh On a une belle armure On a une belle auréole Parce qu'on est hyper gentil Et là on est chez le croque mort Il y a le croque mort Qui euh Qui euh Bah du coup le gardien du cimetière Qui euh Ah le chien est là Il attend dehors Le mimi le petit chien Euh Attends il est apeuré Je vais le désapeurer En gros le croque mort Il nous a proposé une quête Il faut qu'on aille chercher Des ossements Des morceaux de cadavres Pour faire une expérience scientifique Donc je sais pas S'il s'appelle Frankenstein ou pas Mais en tout cas On va devoir faire Une expérience scientifique En allant chercher Des morceaux de cadavres Et là on va lui livrer Les jambes Des jambes Ma vie n'a pas de sens Sans cette partie du corps Pour la science Comme je vous ai dit Et du coup Le jeu a un humour Assez particulier Vous êtes peut-être Au niveau des dialogues Vous allez vous rendre compte Elle Il vaut mieux Que je vous dise La vérité maintenant Je ne fais pas cela Pour faire avancer La science Vous voyez Je Ah Je fais cela Pour faire avancer D'accord Il veut refabriquer Lady Grey Voici Voici Lady Grey Ça va être glauque Une partie d'elle En tout cas Elle vivait Il y a très longtemps A une époque horrible Et barbare Et elle était mère De Bowerstone Il va la refaire Certaines personnes Ne l'aimaient pas Doubleur de Frodon C'est possible Elles ignoraient A quel point Elle était merveilleuse Les gens l'ont Traité de sorcière Et Lui ont coupé la tête Ils ont enterré son corps A trois endroits différents Ah oui Mais Oubliant toutes ces histoires affreuses La deuxième partie de son corps Est enfouie dans une tombe Entre Bloodstone Et les Marigors On va aller chercher Une autre partie de son corps Alors ceux d'entre vous Qui connaissent un peu Fable Ou au moins Fable 1 En gros Il y a un petit Il y a un petit lore Il y a un petit lore Autour du jeu Et Lady Grey Du coup Est un des personnages De Fable 1 Un personnage justement Bah nous on en sait un peu plus Parce qu'on a fait le jeu Il y a peu de temps Il y a quelques temps S'il y a plus Il y a peut-être un an Mais en gros Lady Grey C'est la mère De la plus grosse ville du jeu C'était la mère Parce qu'elle est morte Elle est coupée en trois morceaux Aux quatre coins du monde Attends Je suis pas allée au bon endroit Pourquoi il m'a Et en gros Elle est méchante Elle a tué sa soeur Pour accéder au pouvoir Et devenir mère de Bowerstone La ville La ville du jeu Mais du coup Voilà mais c'est bon En fait je suis juste parti Un peu trop tôt je crois Il avait pas fini sa phrase Là je peux me téléporter Et je peux pas y aller C'est dans les marégores Faut qu'on aille dans les marégores Alors région Maré 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 gore C'est là Et c'est parti Ok C'est un jeu PC Alors Fable 1 et 3 Ce sont des jeux PC Fable 2 C'est un jeu qui est sorti Exclusivement Sur Xbox 360 Je crois qu'il existe aussi Sur Xbox One Moi j'y joue Grâce à un truc De Microsoft Le Game Pass Il donne un moyen De jouer à des jeux Via Le Game Enfin le Comment il s'appelle ça Le Cloud Le Cloud Gaming Et du coup en gros Ça tourne sur des serveurs De Microsoft Et il m'envoie C'est du streaming En gros plus ou moins Et ça marche plutôt bien Ça En vrai il y a Une petite latence Quand j'appuie sur les touches Mais vu que le jeu Est pas très dur C'est pas grave Qu'il y a un peu de latence Mais je sais que Pas être trop pressé Pour info Si tu la vires Tu deviens le maître A sa place Tu peux récupérer la clé Dans la chambre T'es sûr Dini ou Parce que moi Dans mes souvenirs Peut-être que j'avais jamais été Jusque là Mais si je m'arriais pas Avec elle Moi je pouvais pas rentrer dedans J'ai dû rater une quête Le Fableux 1 Je l'avais fait Quand j'étais petit Donc c'était un peu Un peu différent Le Xbox Cloud Gaming Exactement C'est ça Ça marche bien en vrai Ça marche plutôt bien Le tombeau de Delam Ah bah tiens Delam Autre personnage du coup De Fableux 1 C'est le premier boss du jeu Enfin Le premier vrai boss du jeu C'est un gros monstre Enfin un gros mec badass Le roi des bandits Il a deux grosses lames C'est pour ça qu'on l'appelle Delam Mais là ça m'est étonné Qu'on le croise là Je pense pas qu'on va le croiser Il est mort Un petit remaster du 3 Sur Steam Et un portage J2 sur PC Ouais ça pourrait être cool Je crois qu'il parle d'un Fableux 4 L'année dernière il y a eu un trailer Le son est un peu fort non Il parlait d'un trailer Enfin il y avait un trailer De Fableux 4 Qui était sorti Mais euh Ouais Je sais plus Je sais pas si ça va faire Quelque chose ou pas Après normalement Fab le mec qui est derrière lui C'est Peter Molineux Et euh Assez connu Je sais pas trop ce qu'il a fait d'autre aussi Il est connu pour avoir coulé sa boîte Surtout Je crois Alors attendez Nous on fait ça Bah merde Ça marche pas Ah fou On comprend pas ce qu'ils attendent de moi Normalement quand c'est bleu comme ça Faut taper Mais normalement c'est censé marcher Euh C'est bizarre Est-ce que Lion Head existe toujours ? Je crois pas Bah je Je comprends pas C'est qui Normalement quand tu tapes dedans C'est censé passer à l'étape suivante Mais Attendez c'est bizarre cette histoire Vous pensez que c'est un bug ou C'est bleu Bleu ça veut dire taper Black and white c'était sympa Si je connais pas ça Black and white Bonjour Pourquoi avez-vous une guitare Qui fait office d'armes Et surtout Pourquoi elle ne se casse pas ? Et bah parce que Si je vais dans mon inventaire Et je regarde les armes Il s'avère Que mon arme La plus puissante S'appelle L'arme du désaccord Et du coup Qui ressemble à une C'est où les armes ? Non arme bien sûr Bien évidemment Mon arme la plus puissante Ah non quoi que C'est le bâton de colère Ah non Elle tape plus fort On peut prendre le bâton de colère Mais apparemment L'arme du désaccord Sonne plus fort Il frappe plus fort du coup C'est reconnu pour avoir fait Des jeux originaux Mais attends Putain mon lit C'est aussi le gars Qui a fait Comment ça s'appelle C'est pas lui Qui a fait sport Rien à voir avec Wii Sport Sport le jeu de la vie Je crois que c'était lui Qui avait fait ça Mais non il a fait des trucs de ouf Non c'est pas lui Ah non bah que dalle Non pas du tout Attends je sais pas comment Attends mais c'est rouge en fait Mon jeu préféré Fable Ah Et c'est vrai que les gens Soit on connait pas Soit on adore Fable Non il y a des gens Qui détestent Fable Genre j'y ai joué Mais je Oh vraiment je peux pas blérer C'est nul J'ai jamais vu un jeu aussi nul Vraiment je sais pas Quelqu'un là Je sais pas ce qu'il se passe Je peux pas avancer Je comprends pas Avec tous les chocs Elle se prend cette arme Est certainement désaccordée Elle sonne mal en tout cas Enfin elle sonne pas de ouf Je comprends pas C'est de faire quoi du coup Bah normalement je tape Là dedans Et c'est censé passer L'étape suivante Mais Il faut tirer sur les Oui mais Là ça se fait à l'épée Quand c'est bleu Mais c'est rouge au milieu Je sais pas pourquoi Tape chargé Je l'ai fait aussi en chargé Ça fait rien Attends Je réessaye Pour moi ça a bugué Je vais me re-TP ici De mémoire C'est censé fonctionner Avec la H C'est peut-être un bug Ouais je pense que c'est un bug Ça me parait Possible Oh bah non Il est resté là le bloc S'il est resté là C'est mauvais signe Bon bah Je sais Bloqué D'accord on est bloqué là Non mais ça changera rien Le type d'armes Ils sont pas Le jeu normalement Bon on va essayer Juste par conscience professionnelle Mais on peut prendre une arme L'épée du juge A mon avis Ils attendaient un certain nombre de coups Mais en tout cas Bah GG Je sais pas si c'était ça ou pas Mais ça me parait bizarre Ce qui s'est passé Voilà Bon en tout cas merci Bah alors J'y crois pas C'est pas le fait d'avoir changé d'armes Pour moi ils attendaient Un certain nombre de coups Genre 10 Et c'est genre ça l'énigme Genre celui qui C'est bizarre quand même Je lui ai mis deux coups en plus Ça a marché avec le coup de genou Sports et Wheelwright La confusion est facile à faire Les deux game designers sont De la même Mouvance et époque Ah ouais d'accord Je sais pas comment j'ai Comment ça m'est arrivé ça Mais Bougez vous Ah bah le mec qui a fait sport C'est celui qui a fait les sims en fait C'est ça aussi Non Sports et les sims C'est Maxis Ma Ma Ah je m'en rappelle plus du nom de De la boîte Maxis Oh la mauvaise foi là Non mais attend Vous êtes persuadés que c'est mon arme Qui était pas capable d'activer le truc Au zackart C'est un peu bugé là Ah j'étais pas censé faire comme ça d'accord J'étais censé aller j'ai un peu triché Ok c'est bon Arrête arrête J'ai réussi une fois mais pas deux A douiller le game Les sims c'est Maxis Ouais c'est ça Moi j'avais fini le jeu en marteau En tout cas Ah ouais Bah nous on a chopé En gros il y a le DLC du jeu Tout le monde le connait pas Mais il y a Il y a un DLC Et en fait le DLC Il suit Enfin il suit pas l'histoire Mais Quand tu commences le jeu T'as accès à une partie du DLC Quand tu continues le jeu T'as accès à une suite du DLC Du coup tu peux faire le DLC En faisant l'histoire Et ça c'est des armes de DLC qu'on a Est-ce qu'elles sont cheatées je pense Bah oui Puisque bah techniquement Si c'est notre meilleure arme Et qu'on l'a eu dans le DLC Bah techniquement elle est bien Mais Je pense le jeu Il se distingue pas pour sa difficulté Globalement Enfin je crois pas en vrai Alors attends Là j'appuie là-dessus Il se passe quoi Ah c'est la statue Alors Bon Attendez hop Ah la statue Il veut le cocotte Donc là c'est des énigmes Qu'il y a partout dans le jeu On fait des expressions Comme dans les Sims Enfin non je pense que c'est Comme dans les Sims Mais Attends on peut pas Ça marche pas ? Je pense que c'est le poumoyer Qu'on essaie de faire Ok Parfait Et ça nous ouvre La porte de gauche Tu as une guitare dans ton dos Bah ouais Bah on est rocker Rocker jusqu'à la mort Il y a littéralement une épée Dessinée sur la boule Mais oui C'est le nombre de coups Ouais c'est Bah c'est Non mais Mais tant plus que du love Tu l'as vu le Tu l'as vu totalement Tout le let's play du jeu Tu nous as vu taper sur des boules Avec notre guitare Bien plus d'une fois Ah il y a zéro mauvaise croix en vrai Je vous jure On réessaiera Mais je veux bien Je veux bien avoir tort Moi ça me ferait grandement plaisir Attends mais oui Je veux bien de la nourriture Attends j'ai plus de vie J'ai plus de popo Oula ça va commencer à être sérieux Cette histoire Potion Santé éternelle Bah si bah prends ça Voilà Moi t'as accès au DLC Avec le game pass J'avais pas réussi à les prendre Il me semble Bah ils sont inclus direct Instantanément Instantanément J'ai rien eu à faire Heureusement en vrai Heureusement Ça fait du contenu en plus Les DLC c'est cool Jeu principal C'est quoi Attends Jeu principal C'est que tu sois débloqué Oui le principal Oui carrément Carrément Alors attendez Qu'est-ce qu'il faut faire ici Qu'est-ce qu'il s'est passé Oh il y a un pic là Non Qu'est-ce que j'ai fait Rien là Ça n'a rien passé Bizarre leur histoire Un peu bizarre Bonjour je viens de poncefesse Coucou Lune light Bienvenue Bienvenue aux fleurs Je comprends pas ce qu'il s'est passé Ah ça a ouvert un truc au-dessus non Ça a ouvert une porte au-dessus Après on est pas dans un jeu Où on peut sauter C'est un jeu plutôt Ah je sais Si je prends un bon angle Je peux voir au-dessus non A mon avis Je crois que j'ai dû rater un truc plus tôt Genre l'évolution du petit Du petit bloc là Faut que j'aille taper dessus Genre par là On a pas été ici Ah Ah d'accord Nickel Ok nickel Ok Les musiques de ce jeu Oui les musiques Les dialogues C'est une Une pointe du jeu Qui de toute façon Ne peut pas vieillir Tu vois Les mécaniques du jeu Sont un peu vieillotes Le jeu On sent qu'il a pris un coup de vieux Visuellement Mais au niveau Bah des sons Ils sont parfaits Enfin ils sont parfaits Ils sont très très bons Les doublages sont Sont Cali de ouf Et ce qui est bien aussi C'est que les personnages Ils parlent Mais ils se parlent pas Les uns sur les autres Chose qu'on a des fois Dans certains jeux Genre Genre dans Skyrim Où tous les personnages Parlent en même temps On comprend rien à ce qu'ils disent Là au moins Ils attendent Ils attendent leur tour Avant de parler Et c'est plutôt bien fait ça Tu fais dans l'ordre ? J'ai déjà fait le 1 et le 3 Non j'ai fait le 1 et le 2 là Enfin là on est en train De faire le 2 J'ai envie de lui mettre Un coup de guitare là Pour voir ce qu'il se passe Non mais non Ok Dommage Hop là Coucou Raphaël Bienvenue Raphaël A toi aussi Alors ça commence Il est cool ce petit donjon Je trouve ça sympa en vrai Aïe 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 Ok super C'était juste le petit piège On ne mange pas ça Leur système de levier Enfin de levier De 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 plaques de pression Sont un peu Je sais pas si je l'ai activé J'espère Il n'y a pas de retour On n'a pas eu de retour sonore Ni visuel Le 3 est bof Ah c'est ce que En mon avis le 3 Je sais pas Depuis qu'on joue à Fab Il y a beaucoup de gens qui en parlent Il y en a qui l'aiment D'autres qui ne l'aiment pas Mais je pense que Je pense qu'on va lui laisser sa chance Enfin moi j'ai envie de le faire Moi je sais que je ne l'ai pas fait C'est vraiment le Fab que je n'ai pas fait J'ai Ça va faire du bien de découvrir un jeu aussi Emblématique Enfin une suite de la licence De la licence aussi emblématique Et de le découvrir Ça va être cool en vrai Alors Ouh là là Ouh là là Parfait C'est la première fois que tu le fais Tu veux 100% En tout cas Je vais suivre ça tranquillement Alors c'est là Ah non je l'ai déjà fait Quand j'étais petit Après je ne me souviens pas trop de tout En vrai c'est tranquille Et le 100% Je pense qu'il y a des chances A voir Au moins toutes les clés Ça serait cool Toutes les gargouilles également En gros Il y a une voix Qui nous insultent Entre guillemets Tout le temps C'est des gargouilles Qu'on peut trouver de temps en temps Et c'est un peu genre L'objet Les trucs à collectionner Il en faut 50 Et là on en a déjà détruit 26 sur 50 Plus de la moitié Et les petits murs À la À la Dark Souls Les petits murs Avec des trucs cachés derrière C'est le bon côté du 3 L'aspect steampunk Ah oui il y a un aspect steampunk Et bah tiens Je savais pas Moi j'avais joué vite fait Très très rapidement au jeu Bon ça se casse pas ça On est d'accord Euh La petite médusa là Bon que dalle Ok Tu vois le défi Korogu Qu'est-ce que t'appelles le défi Korogu Mais non 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 Je pense pas en vrai Enfin je sais pas ce que c'est Mais si tu parles faire le jeu 100% On l'a déjà fait Je peux pas le faire tous les jours Le 100% de Zelda Le corps de Lady Grey Ah on a le corps Maintenant on a les jambes Le corps il manque la tête Ça va être trop bien On va voir la tête On sait lui Les chasseurs de sorcières d'Albion Dissimuler le torse de Lady Grey Ancienne mère de Wurston Enchantresse et séductrice avérée Aucun autre lieu n'aurait pu Mieux convenir que la tombe Du tristement célèbre bandit de l'âme Que leurs deux âmes Ignobles et tourmentées Soient enfermées à jamais dans ce caveau Nous rendons hommage A nos courageux camarades Chasseurs de sorcières Qui ont vaillamment combattu Des hordes d'hommes creux A l'aide de crayons et de carnets Pour garantir la sécurité d'album A l'aide de crayons et de carnets J'ai pas compris trop la vanne là Bizarre Le 3 te met direct dans le bain aussi Ça va c'est pas si mal Bah je sais que j'avais joué vite fait au 3 Et tu commences tes rois Enfin je crois Où tu chopes un royaume Et tu vas J'ai deux souvenirs C'est tes rois et tu vas dans les égouts C'est les deux seuls trucs que je me rappelle J'ai pas joué longtemps J'ai joué une heure ou deux Bon bah Oh une clé Nickel ça Bon vas-y on se re-TP On va avancer Cette quête là Elle est assez longue Elle est mot d'amour C'est parti T'as un prince en fuite dans le 3 D'accord Attends On fuite et tout J'ai Oula Il est là Alors on va arriver dans une nouvelle pièce Grâce à lui Dans le manoir Il est là Il est là Oh merveilleux Merveilleux Oui Ouvre les digrets Ouvre les digrets Que vous ont-ils fait Au moins ils ont bien travaillé en vous embaumant Ah Elle s'est bien faite embaumée Très bien Merci beaucoup Vous êtes Ce qui se rapproche le plus de l'ami que je n'ai jamais eu Pathétique hein Ah non ça va en vrai Pathétique il est bien Il ne reste plus qu'une partie de son corps à trouver Et elle est dans un caveau des jardins de Fairfax Ah les jardins de Fairfax Je suis sûr que vous trouverez la bonne tombe Je vous accompagnerai bien mais J'ai pas envie J'essaie de ne pas trop sortir Ah Pour éviter les gens Ok Bon bah let's go On y va Fairfax Les châteaux Euh Mot d'amour C'est parti Ah non on n'a pas encore découvert Il faut que j'aille à pied Je crois que Fairfax C'est dans Bowerstone Je suis pas sûr Mais ça me paraîtrait Euh merde Euh Quête écarte On va se téléporter dans la région de Bowerstone Peut-être même les vieux quartiers C'est Bon on va y aller à pied à partir d'ici On est au cimetière de Bowerstone Je pense que ça doit pas être très loin Je sais pas en vrai mais On verra Sans le doute Alors On s'y part Bon c'est quoi ça Oh Ah bah c'est un coffre Mon léger a ouvert Très bien Ok Les jardins de Fairfax Je sais pas exactement ce que c'est Mais normalement C'est forcément dans le coin Je crois que le grand méchant du jeu Il vient de la famille Fairfax Je crois Si je me trompe pas Lucien Je sais pas si c'est son nom de famille Lucien Lucien Fairfax C'est un truc comme ça Mais d'après moi C'est relié à la Bowerstone Je sais pas si tu sais C'est bien utiliser le quadrillage Avec l'arme à distance Mais c'est une dinguerie dans le jeu Le quadrillage avec l'arme à distance C'est quoi le quadrillage ? Je l'ai pas encore débloqué ? C'est pas la prochaine option Que je vais débloquer ça ? C'est dans Capacité Adresse Mode adresse quadrillage Ah c'est pour viser la tête non ? C'est ça le concept ? En même temps Que la touche Visée Y Appuie longtemps sur LT Pour faire apparaître le curseur de quadrillage Vous pouvez l'utiliser pour choisir une partie du corps de l'ennemi L'utiliser La gâchette Enfin le stick de gauche Pour faire partie d'un autre corps D'accord Et coucou Skirax Comment ça va ? Comment vas-tu ? Appuie de le banger Bah il doit être humide Ah je me suis amusé à farmer un petit peu l'argent Comme t'avais fait toi Par contre ouais j'ai pas farmé autant J'ai fait ça en tant que barmaid J'ai acheté A peine la place de Bowerstone A peine la place centrale Et encore j'ai eu que J'ai eu que 3-4 magasins Mais ouais Il faut farmer Il faut farmer Vénère Pour avoir assez d'argent Pour acheter des trucs Enfin pour acheter Après les magasins c'est cher Mais le quadrillage Il faudrait qu'on le prenne La prochaine fois Ah mais oui Jardin de Fairfax C'est par là On n'y est pas encore allé Dans la rue à droite Là on va au bout On s'était arrêté avant Ah ça va être trop bien Je sais pas ce qu'il y a Après les sous rentrent tout seul Quand t'as pas mal de propriétés Ouais En vrai Après je les baisse J'ai mis le prix à moins 20% Dans la plupart des propriétés Mais bon On met le forgeron Pour être musc En vrai J'ai essayé le métier forgeron Et je crois qu'il y a une latence Alors je sais pas si c'est moi Qui suis nul Ou s'il y a une latence Vu que je suis en cloud gaming Mais vraiment Le forgeron j'y arrive pas Genre j'appuie Ça marche pas Et du coup je fais le bar made Et quand tu fais les bars En gros Vu que c'est La difficulté du mini jeu Et En sorte que J'appuie bien assez tôt Mais avec le délai J'arrive à gérer mieux le délai Ah dommage J'ai raté un truc La latence peut être relou Mais je sais pas si sur la vraie console Y'a de la latence ou pas J'aime tellement ce jeu Mais ici Y'a pas plein de trucs A déterrer là Ah bah c'est là l'archéologue Ok On était jamais venu ici encore Mais je m'en rappelle Y'a des souvenirs qui remontent un peu Y'a quelques Je pense qu'on peut y passer Beaucoup de temps ici J'ai des souvenirs Comme quoi j'avais passé Pas mal de temps dans cette zone J'ai plus ce qu'on a Mais y'a une quête Ouais avec un archéologue On doit creuser des trucs Ou je sais pas quoi Ça a de la latence Oui il faut déclencher un poil avant Ah ouais Colorant bleuvre Je sais qui vous êtes Alors elle c'est l'arché Y'a un métier même là non Non c'est juste Le panneau indique Site archéologique de Fairfax D'accord Alors déjà nous On va avancer notre quête La quête qu'on avait prévue Ah mais attendez Y'a le chien qui veut creuser Le chien il kiffe Il est dans un jardin Là il se met bien Il se met y'en bas Barman meilleur métier Mais oui Mais oui Je viens d'arriver On est obligé De se présenter sur le live Sinon ça va Non t'es pas obligé Non mais c'est vrai Que sur Twitch Je sais pas Je sais pas Faudrait peut-être le détective Ce truc là Que ça vous met des messages Du genre N'hésitez pas à donner Votre plat préféré Ou je sais pas quoi En vous présentant Je trouve que ça a un petit côté Je sais pas Je trouve que ça a un petit côté Pas forcément Très naturel Le fait qu'ils mettent un message Comme ça Mais non 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 T'es pas obligé de te présenter Si tu veux pas parler Tu parle pas Si tu veux dire bonjour Tu peux dire bonjour Mais y'a un bye comme ça Je peux le désactiver maintenant En vrai je pense que ça vaut mieux Des fois y'a des gens Qui arrivent dans le chat Ils me disent Salut J'adore ça Enfin ça me fait rire J'adore les pâtes à la bolognaise Ouais Yeah Ça a un côté un peu bizarre Quoi de mieux pour vos fans acharnés Que de recevoir un autographe Enfin Si vous êtes assez célèbres Pour avoir des fans Carte dédicacée Ça fait 2 3 Ok merci le chien Il nous a trouvé bonne carte Bonjour J'apprécie les bananes flambées Voilà Bonjour Jisoo Berry En vrai c'est un moyen de se connaître Mais ça fait chiant Y'a un petit côté bizarre Je vais y aller Salut Toto Y'a une micro latence aussi Pour la précision des jobs Sur quand tu l'installes Ah ouais Bah c'est un peu dommage En vrai en même temps Ça rend le Ah Une gargouille On va la voir rapidement je pense Sur elle est là Elle est là Je viens de la voir Allez ici là Boum Je sais pas viser Je sais viser Bondir Let's go Ouh Le chien mais il va s'éclater Il est mort le chien On va le voir Se péter 3 pattes Non ça va tranquille C'est un chien solide Il a sauté de combien de mètres là Parce que nous en vrai On est un héros Du coup on a pas mal aux jambes Je sais pas pourquoi Y'a un bail comme ça Par contre le chien Je suis pas sûr que ce soit Tant un héros que ça Il a l'air de bien tenir quand même C'est le cringe habituel Des départements fun d'Amazon Je crois Je crois c'est un peu ça C'est un peu ça Mais ouais ouais En vrai ouais C'est cringe Mais ça marche bien en vrai Enfin s'ils le font C'est que ça marche C'est ça qui est un peu bizarre Genre ça Les gens ont plus envie de rester Quand ils ont Quand tu t'es donné Quand tu t'es livré à quelqu'un Que t'as dit ton plat préféré T'as largement envie de lâcher un sub après Je pense que c'est comme ça que ça marche Dans la tête des psychologues Qui gèrent Amazon et Twitch Je sors C'est un chien de héros Bah les chiens de héros sont Sont comme ça Exactement Allez on va voir la tête de Lady Grey Vous êtes chauds ? Je suis sûr on va se faire agro par des zombies de partout Des hommes creux La tête de Lady Grey Elle est belle hein C'est Lady Grey C'est la Une femme séduisante Qui a chopé Plin de gens Plin de gens juste pour la thune Info Pas si mal Compte tenu des Ses 500 ans Voilà ce qui est drôle Dans ce jeu C'est l'humour Pas mal Ancienne merde Oh comme ses beaux yeux vitrés Nous dévisageaient Lorsque nous les avons condamnés A jamais dans cette pièce Souterraine sacrée A laquelle elle a eu l'audace De donner son nom De petits bruits secs Raisonnent autour de nous Et le sable Semble grouillé de vie Grand Avo Pourvu Que ce ne soit pas les scarabées En gros Avo C'est le dieu gentil Enfin bien les gentils Et les méchants Les méchants c'est Scorme Les gentils c'est Avo Et voilà comment Comment c'est défini ici Et le sable il se remplit là non ? J'ai l'impression qu'on se fait Non c'est un faux Non ça va ça se remplit pas On n'est pas dans une On n'est pas dans un Dans un sablier géant Tu bats avec une guitare T'as vu ça ? Encore Encore mieux que les backseat boys Non en vrai c'est mon arme préférée du coup Enfin c'est mon arme Non pas préférée Mais c'est ma meilleure arme On l'a chopée Sur l'île de Knothal Bon on a fini hein On se barre en téléportation En mode le lore Ça va bien 5 minutes Alors comment on va se terminer la quête ? Qu'est-ce qu'il va se passer ? Est-ce qu'on aura un choix à faire ? Elle ressemble à ma mère en vrai T'abuses T'abuses Il a la cave A la cave Logique Quand tu veux Recréer une personne Quand tu veux faire du Frankenstein Tu fais forcément ça à la cave C'est le meilleur endroit pour faire ça C'est pas vraiment une cave en vrai C'est juste un sous Ouais Donc elle est là là ? Ce serait son Il y aura des trucs électriques ? Donnez la tête au croque-mort Let's go Mon amour Est-ce que ça fait pervers ? Je pense pas non Dingue ? Pas loin quand même Alors qu'elle est morte depuis 500 ans quand même Ah ouais C'est la seule femme à qui je puisse parler La seule femme qui ne se détourne pas de moi d'un air dégouté C'est sûr qu'elle va pas se détourner Mais genre Il abuse un peu Non Il a des petits problèmes psychologiques je pense Eh bien ce procédé Il ne sert pas qu'à ranimer les tissus morts Ouh C'est aussi un filtre d'amour Ouh On va tellement être heureux Salut Phoenix Je veillerai sur elle pour toujours Exactement comme elle le mérite Ok Genre je recule vraiment ? Il veut que je me barre ? Il va fermer la porte derrière moi ? Un truc comme ça ? Non c'est bon il va le faire ? Oh c'est parti Qu'est-ce qu'il va se passer ? Lady Grey Elle est trop belle Ah il a réparé le visage et tout Elle fait peur un peu quand même Oui bon Frankenstein Elle joue dans le nouveau clip de Michael Jackson Alors Elle parle vous pensez ? Bonjour Elle est vivante Oh ma chère et tendre Comment vous sentez-vous ? Vous Vous m'avez fait revenir Vous êtes formidable Elle me regarde moi ? Eh bien Non En fait Ah non si elle me regarde moi Elle va vouloir sortir avec nous Elle va vouloir sortir avec nous J'ai dormi si longtemps Mais je peux vivre à nouveau Et aimer pour la première fois Vous êtes si incroyable Oh non Le sort la rend amoureuse de la première personne Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? J'ai envie d'aller plus Ça serait drôle là Attendez Est-ce qu'on fait un choix bien Ou on fait un choix marrant ? Pour moi le choix bien Est-ce que c'est vraiment positif ? Reste non ? C'est méchant comme choix de rester ? Le mec il va se suicider après ça C'était sa seule raison de vivre Hop là Ouais je pense qu'on va rester J'ai envie de voir ce qu'il va se passer C'est curieux Mais il bat pour vous aujourd'hui S'il vous plaît Partez Pitié Nous sommes faits l'un pour l'autre Je le sais La tête qu'on tire Nul n'est qu'on fait Ils sont tellement beaux Tellement enivrants C'est une bâtard les digrets un peu Je n'y crois pas Je ne peux même pas rivaliser avec une femme Partez C'est quoi cette phrase ? C'est quoi cette phrase ? Et si nous restions ensemble Pour toute l'éternité Marions-nous Oh le temps presse Si vous ne partez pas Je la perdrai à jamais Pitié Ne me faites pas ça Un bâtard Je l'aime tellement Vous êtes la seule personne Que je pourrais aimer Nous serions si bien ensemble Allez Non Qu'avez-vous fait ? Elle était pour moi Pour moi Oh Ma vie est finie Baguette de vie Vos actions égoïstes Oh merde On brisé les rêves romantiques d'un homme D'un autre côté Vous avez une petite amie zombie Trop bien 8500 de renom Oui encore J'ai toujours voulu avoir mon propre esclave Mais c'est un grand prix à payer Avec ces esclavagistes qui kidnappent des innocents Pfff Attends il reste une quête du manoir non ? La prochaine quête du manoir c'est quoi ? Il y a trop de quête en vrai ça va être trop bien On va trop s'amuser La quête du manoir du cimetière Fouiller la grotte du croquement dans le cimetière La seconde on se fait ça ? Bon du coup je suis pas allé plus loin avec elle Elle nous kiffe mais c'est tout On va pas Attends la grotte Du manoir du cimetière Normalement il est censé y avoir un chemin Là-bas Il a peur le chien Arrête d'avoir peur s'il te plaît Il a vu un zombie Ça lui a mis mal En vrai c'est malsain pour lui Tu lui as fait une fleur en fin Bah ouais En vrai ouais C'est hyper malsain C'est bizarre ouais C'est vrai que D'un point de vue totalement Objectif je pense que c'est bien De ne pas l'avoir D'avoir poussé son délire jusqu'au bout Non mais j'aurais jamais dû aller chercher Les ossements de Lady Grey peut-être Là ça aurait peut-être été encore plus intelligent En vrai Mais bon On aurait fait une quête en moins Ça aurait été triste On va par où ? Il est où le chemin ? Le chemin il veut pas se mettre Attends c'est par là en fait Le chemin il est bizarre J'ai l'impression qu'il se fout de ma gueule le chemin Bah Attendez d'accord que le trait il allait pas là Ils me font revenir ici ? Ah bah d'accord c'est là C'est dans la maison en fait Faut au sous-sol ? Bah non Attends c'est quoi la quête ? J'ai un truc que j'ai pas compris je crois Le manoir du cimetière Ah bah oui c'est dans le manoir Fouer la grotte du croque-mort dans le cimetière Mais la grotte du croque-mort dans le cimetière ? Dans le manoir du cimetière Il me demande d'aller dehors quand même On va dehors C'est ici Oh ça va t'as un coeur déjà c'est pas mal La grotte Ah faut acheter le manoir Est-ce que j'ai les moyens ? Je pense pas C'est 100 000 Ça va être compliqué un petit peu Ça va être un poil compliqué On va pas faire ça maintenant On le fera Et pas maintenant Ok Du coup je vais faire quête et carte Et trouver une autre quête Horreur au Marégor Les frères Max et Sam se sont encore atterri des ennuis Le rendez-vous arrangé Gilles le fermier va marier son fils Pouvez-vous l'aider à trouver ? Ça vous dit on fait un petit peu la quête principale ou pas ? Ou l'archéologue ? Champion de l'arène Le sculpteur Attends la tour de Brightwood Les recherches de garde ont fait une vie On fait de cette vieille maison un endroit dangereux Osez-vous dormir dans la tour ? Allez on va dormir dans une tour Ça me plaît Les jumeaux Ah vous voulez faire les jumeaux ? En vrai les jumeaux c'est marrant C'est dans le même thème que ce qu'on vient de faire Allez on va faire les jumeaux En gros les jumeaux c'est deux débiles Qui ont On les a croisés deux fois Max et Sam Sam et Max Je crois que c'est ça La première fois ils ont On a fait une quête où ils ont lu un livre Qui a fait apparaître plein de zombies dans le cimetière Du coup bah Ils ont mis la terreur Une autre L'autre quête c'était Bah la quête Techniquement c'est des péripéties qui ont eu lieu avant Mais nous on l'a fait après C'est On a trouvé un mot comme quoi L'endroit où ils ont trouvé le livre dans une crypte Qui a rendu maudit toute une Toute une grotte Et là ce serait la troisième quête De Max et Sam Attends c'était laquelle ? Horreur en marégor ? Ouais Horreur en marégor C'est parti Donc c'est la troisième quête des jumeaux Comment tu joues à Fable 2 sur PC ? Désolé si on t'a déjà posé la question Et bah C'est marrant La réponse est pile poil Genre deux messages au dessus du tien Je joue avec Xbox Cloud Gaming Sur Xbox 360 Avec une main de Xbox One En gros Sur le Game Pass Il y a un Comment ça s'appelle ? Il y a un système de De Cloud Gaming Mais ouais Je suis nouveau sur la chaîne Qu'est-ce qu'il y a de bon ? Y'a rien Tout est nul Non je rigole Bah on joue à des jeux Tu vois le planning ? Pour l'exclamation de planning ? Ça tu vois au jeu auquel on joue Ah Elle est prête Et là on est sur Fable Fable 2 Le grand Le classique Alors Bon bah nous on va y aller Pas de soucis Trouvez les fils de Madame Spade Ah c'est leur maman Trop bien Attendez Ils vont nous empêcher de sortir On va se téléporter directement là-bas Je vais rouler l'adresse Horreur Marégor On peut pas y aller On connait pas la zone Alors on va se TP A côté Dans les Marégor Route de Bloodstone C'est parti Techniquement Techniquement C'est une version Enhance Enhance par la série X Qui est la console utilisée par Claude Ah d'accord C'est une version avancée La série X D'accord Ça je le savais pas Mais c'est vrai que Je trouvais que les chargements étaient plutôt rapides Et ça m'étonnait De la transo à 100 ans Mais je sais que j'avais vu J'avais vu des gens Qui parlaient du jeu Sur Xbox One Donc je sais qu'il y a Une version La Xbox One Peut faire tourner Les jeux d'Xbox De 360 pardon Pas Xbox tout court Hop là Alors attendez Le chien il a dit quoi J'ai perdu le chien Non c'est bon il nous suit Attends je vais le suivre Plutôt Bah non En vrai je crois que le chien Et le tracé lumineux C'est la même chose Donc on va directement Prendre le tracé lumineux Ah mais C'est français Mais c'est génial Bah du coup Bonjour du Québec Et coucou C'est cool le Québec Mais ouais je suis français Je suis de la France Il est quelle heure Il est quelle heure Je savoue Il est midi Midi 20 Tranquille Bon c'est rien que j'attende Le chien en fait Il aboie A chaque fois qu'il aboie Je m'arrête Parce que normalement Il trouve des trucs Mais là il va rien trouver Vu qu'il est focus sur la quête Donc on va pas s'embêter On va avant A chaque fois j'ai envie Quand même de me retourner Mais Il a rien trouvé Il a clairement rien trouvé Couleur Renaud A ta soeur Superbe pseudo Sur ce je reviendrai plus tard Et bah à toute Que du love blue Alors la balberine Boum Oula Un trésor Non La quête Quand le prochain Zelda Si on Si tu en refais encore Le prochain live sur Zelda Et quel Zelda Mais on va faire bientôt Un défi sur Breath of the Wild En tout cas Ca risque d'arriver D'ici une semaine A peu près Oula Oula Et puis C'est vrai que La semaine dernière La ponce Il nous avait fait un truc magnifique Sur Breath of the Wild Moi je Je m'étais endormi Parce que j'étais fatigué Je me suis réveillé en plein J'ai vu le temps qu'il avait Contre Ganon Bon j'ai pas osé dire quoi que ce soit Parce que j'avais peur que ça se passe mal Et effectivement Ca s'est mal passé Mais Mais C'est quand même C'est tellement ouf Il va Il va Il y a moyen que d'ici très peu de temps Il nous sorte un truc Un truc magnifique Sur En speedrun Il est chaud bouillant Et on a un raid De Dark Kingdom Tifa Alors Y'a pas l'alerte Si l'alerte va arriver Y'a pas l'alerte je crois C'est bizarre Y'a un bug Et bah merci beaucoup Dark Kingdom Tifa Pour ton raid Bienvenue à vous tous J'espère que ça va Vous étiez Ah non mais le bot a crash Attendez Normalement il est censé dire Qu'est-ce qu'il s'est passé Coucou tout le monde Comment ça va Vous étiez sur quel jeu Alors attendez Je comprends pas Il y a un petit problème Il y a un petit problème Avec les alertes J'essaye d'investiguer Euh non il marche en vrai Coucou Salut Chichia Salut Joshboy Bienvenue Salut Anakaz Bonsoir Maya Core Hydra Et bienvenue à toutes et tous Bienvenue Sur Pokémon Mais étant fan de l'RPG On est venu par ici Quel Pokémon Vous étiez sur quoi Parce que là Oui là c'est sûr que On est sur Fable Fable 2 Un gros RPG Un RPG Très connu et reconnu Très apprécié des fans Et très détesté De peu de gens Non ouais je sais pas Mais je sais pas si vous connaissez Fable Nous on est sur le 2 du coup On a déjà fait le 1 en live On est en plein sur le 2 On fait une aventure En étant Regardez on a une auréole sur la tête Parce qu'on est gentil On essaie de faire C'est un jeu où il y a des choix Des choix ont une importance Sur la suite du jeu Globalement Et on essaie de faire des choix Les plus gentils possibles Et des fois on se permet Deux trois bavures Sans faire exprès Ou en faisant un petit peu exprès Mais voilà Deux non je ne les ai jamais fait Mais j'aimerais beaucoup trop Bah c'est vrai Alors je sais pas si c'est un jeu Si t'y a jamais joué Si tu peux apprécier Parce que le jeu a quand même Il y a des mécaniques Qui sont assez anciennes Si je puis dire Il faut vraiment Il faut Ouais il faut vraiment Bah il faut vraiment s'y faire A l'ambiance que ça va être Mais l'ambiance sonore Rien que l'ambiance sonore du jeu Est juste incroyable Les vannes L'humour L'histoire C'est vraiment cool L'histoire est plutôt simple en vrai Ça va pas trop loin Y'a pas un lore infini Donc ça Moi je trouve ça cool en vrai Enfin c'est Ah ils sont là les deux jumeaux Alors là en fait On est en plein dans une quête Où Y'a deux jumeaux Qui se sont retrouvés Bloqués dans une grotte Et on va les rechercher C'est leur mère qui a demandé Qu'on aille les chercher Et là on les a sauvés Assez simple Je m'attendais à plus compliqué Comme quête Le jeu change beaucoup selon les choix Merci monsieur Moulineux Oui exactement Moulineux Puissance de santé éternelle Alors qu'est-ce Dis lui quoi Non dis lui toi Oh Le truc C'est que quand on a trouvé la grotte On a Accidentellement relâché une banshee féroce Elle doit être en train de dévaster Bowerstone Tu comptes faire du Diablo On a fait Diablo 2 en marathon Une fois Ok Ils veulent rentrer Tuer la banshee à Bloodstone Y'a une banshee Vous allez voir les banshee C'est rigolo C'est quoi Diablo 2 Alors je saurais pas trop Expliquer trop Il faudrait que tu sois là Au début du live Qu'on suive le début de l'histoire Pour avoir le scénario Mais c'est un jeu D'assassinat De discrétion A la première personne Un jeu d'assassin Discret A la première personne Mais Je me connais J'ai déjà joué au 1 Et le côté discrétion Des fois tu le perds un peu Enfin quand tu te fais griller C'est la merde Tu cours Mais voilà Globalement c'est ça Steampunk dans le style Ouais un petit peu Un petit peu Un peu à la Bioshock Je sais plus lequel Bioshock Mais c'est cool Disant non J'avais fait le 1 hors live Enfin tout seul Toi dans mon coin Et le 2 J'ai trop envie de le découvrir avec vous Ça va être trop bien Mais du coup ce sera vers 19h On fait ça dans 19h à peu près Dishonored Banger mais ouais Et puis je crois qu'en speedrun Dishonored est vraiment impressionnant Regardez aussi J'ai hâte de faire le jeu Pour justement pouvoir aller voir un speedrun Sans me faire spoil Et adorer Ah oui c'est français C'est vrai Le 2 est vraiment une merveille de game design Ah ouais Bah on découvrira ça On découvrira ça tout à l'heure Allez Hop là Ah j'adore notre chien en vrai Il est trop cool Oula Qu'est-ce qu'on a ici ? Un coffre déjà ouvert Super Je peux voir il est trop bien Moi j'ai hâte Je sais que ça fait longtemps Que j'ai pas joué un jeu comme ça Et ah ça me Bah rien De toute façon moi c'est juste L'image Dans le 1 moi c'est juste Prendre plein de hauteur Et sauter sur un mec Et le one shot Avec un coup de dague bien placé Là c'est Le plaisir Le plaisir Ah bah c'est vrai C'est un peu bizarre dit comme ça Mais c'est stylé C'est stylé quoi C'est stylé Je n'ai toujours pas eu de pub Méritée comme le 1 La pub méritée Comment ça la pub ? L'engouement ou la publicité Genre comment ? Il n'a eu combien Il n'a eu que 2 Oula Boum Vous avez vu l'armée de zombies Qui arrive là ? D'homme creux pardon On va ralentir le temps Allez Parce que c'est vrai que ça Je n'utilise pas beaucoup Les sorts Mais il y a des sorts aussi Ah ils sont tous morts Qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'ai tué l'invocateur C'est quoi le problème ? Ils ont tous disparu Ils ont tous repop Bizarre Publicité Les deux jeux ont eu Très peu de com Et des mauvais Calage de sortie Adulé par la critique Mais peu de marking Ah ouais Parce que moi je sais que Dishonored c'est quand même Des jeux qui font partie Des classiques Entre guillemets Enfin des jeux Je sais qu'ils sont bons Et tout Mais c'est vrai que peut-être Au niveau des ventes Ils n'ont peut-être pas Ils n'ont pas eu Ils n'ont pas eu Le marketing derrière Qu'il fallait Tu n'utilises pas trop la magie J'ai l'impression Tu préfères le corps à corps En vrai globalement J'ai envie de monter Mes stats de corps à corps Mais limite J'utilise toujours ça En fait moi ce qui m'embête Avec la magie C'est que Tu dois attendre 1, 2, 3, 4 Et puis là on Les seuls sorts que j'ai boosté C'est le ralentissement Mais je trouve que La magie c'est un défaut De Fable 2 C'est que c'est Enfin c'est long quoi Enfin je trouve ça un peu long C'est pas assez dynamique Par rapport au Dynamisme qu'on a Dans le gameplay A taper avec une arme Au contact Ou à distance Là on perd un peu Ce dynamisme A devoir préparer des sorts Pour qu'il tape plus fort Je ne sais pas si vous voyez Le souci Ils ont un très bon succès D'estime Et de bonne vente Sur le long terme Mais compliqué Ah ouais Il y a un stand-alone Sur Dishonored Il y a un stand-alone Dishonored De la mort De l'outsider Qui conclut La série Après le 2 Et bah On verra Je pense que si on fait le Si on fait le 2 Et que Pourquoi pas continuer ensuite Si vraiment c'est C'est le fun Allez 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 Oui je comprends Mais je ne me souviens pas Que la lenteur m'est gênée Ah ouais Ah moi c'est juste Ça m'a gêné Parce que j'avais l'habitude De fable 1 Et que dans fable 1 Ton sort Il tape au max Et euh J'aimais mieux Cette fluidité là En vrai C'est le Redex C'est parce que Je suis un petit con Qui était habitué A des trucs Et qui n'aime pas Quand ça change Euh Bah par là J'ai fait le 2 Avant le 1 Ah oui aussi Moi j'avais fait le 1 Puis le 2 Et pas le 3 Bluton Mais attends Mais qu'est-ce que j'ai fait là Ah bah si La quête on l'a fini Il n'y a plus de prostitue en ville Quitter la région Et retourner voir Si de nouvelles personnes Font leur commerce de leur corps Ce genre de message Qui t'affiche en haut de l'écran Il n'y a plus de prostitue en ville Quitter la région alors Ah merde Il n'y a plus de prostitue en ville Dommage Dis donc La quête elle était sympa Mais il me demande d'aller où là Je comprends pas la quête Ah mais d'accord En fait c'est maudit Ici il y a une banshee Il y a une banshee Qui a maudit la ville Donc il n'y a plus personne Ah si il y a des gens quand même Je comprends Tout le monde a peur de tout là Qu'est-ce que c'est Ah il y a une banshee D'accord Elle est où la banshee Elle est là Attendez Ah elle est là Oh la la mais c'est pas possible Et elle vient de nous dire Tu sais que Rose n'est pas mort sur le coup En gros Rose c'est notre soeur Rose c'est un peu bâtard Tu dis pas ça à ton ennemi Enfin ton ennemi Alors par contre la banshee Il serait bien qu'elle se remette Je vais mourir Allez allez Où est la banshee Là Je peux pas la taper C'est vraiment mal foutu ça On peut pas la taper Ok C'est hyper puissant cette arme Quand tu vises C'est n'importe quoi Ça s'arrête pas Waouh Bon bah nickel C'est sauvé On a sauvé le monde Ça se passe bien Les magasins sont fermés la nuit Alors Il faut qu'on aille voir une prostituée Pour une autre quête Ne vous inquiétez pas On va bien en trouver une Il n'y a plus de prostituée Mais non moi il n'y en a plus Et il y a autant de morts là C'est triste C'est triste mais c'est la vie On va terminer la quête des marégores Au moins t'as pas besoin de up Qu'un sort niveau max Et le reste crescendo Attends au moins t'as besoin De up qu'un sort niveau Bah ouais mais dans d'un côté C'est sympa de pouvoir up Plein de sort Bah je sais pas Justement ça t'ouvre Beaucoup plus ton panel de sort Le fait de De pouvoir up plein de sort Je sais pas Bon je pense que ça se discute Bonjour madame Si ils ont tué tout un village Maman Oh Maman Oh Oh Vraiment ? J'ai bien envie de... Oh, je ne sais pas, mais ça ne va pas vous plaire. Une vie d'inquiétude, tout cela à cause de vous. Ils ne veulent rien me dire. Ils ont causé des ennuis. Ah mais j'ai rien dit. J'aurais dû dire la vérité. J'avais pas grillé. Je n'ai pas dû aller chercher dans un marais. C'est le principal. Ils ont beau avoir invoqué des hommes creux et libéré les Banshee, Max et Sam doivent encore affronter leur pire ennemi. Leur mère. 4000 de renom. Nickel. Il est 37. Est-ce qu'on... Non, on continue les petites quêtes secondaires en vrai. On fera une quête principale demain, je pense. Ça va être mieux. Enfin, ça va être mieux. Je préfère. Retournez-vous à River. River, donc ça c'est la quête principale. Ça on la ferait après. La quête principale, en gros, on doit sauver 3 héros. River et le... Enfin, sauver. Sauver ou retrouver 3 héros. River est le troisième. C'est la quête principale. On verra un peu plus tard parce que ça va prendre beaucoup de temps, je pense. Les rescues des esclaves. Ces quêtes-là, je pense qu'elles sont infinies. Tubi. On va faire Tubi. Tubi, en gros, pour vous expliquer la quête, ce qui est arrivé en cours. Tubi, c'est une sorte d'église un peu bizarre. Enfin, une fausse église en vrai. Et ils nous demandent de faire des choses pour améliorer le monde. Mais les choses qu'ils nous demandent, c'est ni plus ni moins que des cambriolages. En gros. Et du coup, bah... On fait quand même la quête. Parce qu'on est un esprit simple qui se dit, oh un cambriolage, ouais mais si on nous a demandé gentiment, c'est gentil. Mais il aille. Et du coup, la troisième mission, on a déjà eu deux missions de cambriolage. La troisième, c'est trouver une prostituée pour la ramener. Et normalement, je sais pas, il va faire un truc pour la... Je sais pas quoi. Ça n'a pas trop de sens. De se reposer 12h. Ok. Et du coup, on va trouver une prostituée. On va voir ce qu'il va se passer, j'en ai aucune idée. Et c'est la ville où il y en a, là, enfin, on devrait en croire. Salut, ça va ? Ça va et toi, blue black ? Bienvenue, blue. Ah, les magasins viennent de fermer. Hum hum. Vous êtes une merveille. Bah par contre, je sais pas où est-ce qu'on va trouver une... Une prostituée, nous ? Faut chier. Ça va être dur à trouver. Attends, il n'y en a plus, genre. C'est la pénurie. Ah, il y en a une. Parfait. Bonjour, madame. Bonjour. Prostituée, Jodie. Eh bah, Jodie, veux-tu bien me suivre ? Euh... Dragueur. Euh... Chez toi ou chez moi ? Le sourire qu'on a, c'est un peu abusé, non ? Tu risques pas d'oublier cette expérience. Tu risques pas d'oublier cette expérience. Elle veut bien venir ou pas ? Elle a pas voulu me répondre, je crois. C'est aussi bien. C'est sûr. Ah, elle me suit. On va là-bas. On va à l'église. On va à l'église. J'ai hâte de voir comment on va évoluer cette quête. Je m'en rappelle plus du tout. Qui veut les jeux ? Qui veut les jeux ? Amener la prostituée à Tubi. C'est débile. C'est vraiment débile cette quête. Bonjour Tubi. Voici. Il va nous dégager, c'est sûr. Il va venir de partir. Ok. J'imagine que... Oui. Je le laisse tranquille. Il va fermer la porte. Essayons savoir plus sur Tubi. Parce que techniquement, on les voit là, il y a une fenêtre. Ils font rien. Bon, ça va. J'ai eu peur. Je pensais qu'il allait faire quelque chose. Essayons en savoir plus sur Tubi. Eh bien, on va essayer en savoir plus sur Tubi. Qui est ce malandrin ? Bonjour, monsieur. Ah. On s'est fait duper. Ah. On est gentil. On va le faire fuir. D'accord. Frapper à la porte d'Utubi jusqu'à ce qu'il réponde. Bon. On est en train de nous dire qu'on va devoir frapper plus d'une fois. Ah. Ah. S'il le répète pas, qu'est-ce qu'il va se passer ? Je lui mets un coup, c'est ça ? Effrayer Tubi pour qu'il quitte la ville ou tuer-le. Comment on effraie ? Ah, je sais, je vais l'effrayer avec une expression qui fait peur. Effroyable ! Euh, grognement. C'est un peu nul. Genre, c'est ça que ça va l'effrayer, vous pensez ? Ça marche pas. Bon, je lui mets un coup de poing dans la gueule. On a bien compris. Hein, c'est ça qui va se passer. Ah non, j'ai un couteau. Attends, attends, attends. Sors pas ton arme, attends. Comment je peux pas enlever mon arme ? C'est pas possible de ne pas avoir d'armes dans ce jeu. J'ai bien l'impression que c'est pas possible de ne pas avoir d'armes. Comment on fait ? Euh... J'ai pas quoi faire. Je le tabasse ? Je vais le one-shot, non ? Attends, je vais le déverrouiller. C'est un peu bizarre leur truc, là. Attends, je vais prendre une arme la plus mauvaise que j'ai. Je vais faire une solution. J'ai une solution. Mêler. Coute-le-la-d'assi. Mais ça fait du... Ma plus mauvaise, c'est du 50. Le giflet dans les animations ? Effroyable. Giflet. Social. Congédié. Non. Merveilleux. Sur le mont barbare. Bon, il va falloir que je le tue, non ? Il n'y a que ça comme solution, j'ai l'impression. Mettre un coup ? J'espère qu'il ne va pas être one-shot, hein. Bon, bah, je suis méchant. En même temps, j'ai... Voilà. Hein ? Voilà, quoi. Subi n'arnaquera plus personne avec sa religion bidon. Et tout cela est grâce à vous. Bah, j'en fais pas exprès d'être méchant. Je suis désolé, je vous donne tout pour être gentil. On a tout essayé. Bon. Elle a pas l'air bien, elle. Oh, elle m'en rende. C'est l'air... Je dirais une inventrice. Je dois inventer des trucs de ouf. C'est le jeu sur mobile ? Non, non, non. Il n'y a pas grand-chose, hein, de bien qui se joue sur mobile. Si ? Vous connaissez des jeux bien sur mobile ? Non, je rigole. Pardon, désolé à tous les gens qui sont des hardcore gamers de mobile. Hardcore gaming. Genre, on peut s'amuser sur un téléphone ? Genre, un jeu qui n'est pas fait juste pour nous voler notre argent ? Genre, il y a vraiment des jeux où il y a un vrai concept ? Il se trouve qu'on est sur Xbox. Xbox, on le sent. Oh, Rift. River. Qui est cette personne qu'il demande ? Les héros sont-ils de retour ? Et blablabla, blablabla, blablabla. Franchement, je n'en ai rien à faire. Tu vois, pendant que tu étais en train de te forger une réputation solide, j'ai découvert que tu t'étais récemment échappé de la flèche de Lucien. Il ne fallait pas aller là, je suis con, c'est la quête principale. C'est une erreur de ma part. Et bien entendu, je n'en fais jamais. Tu veux que je t'aide à y retourner ? Je n'aurais jamais dû aller là ? On va y passer une heure ? C'est tentant. Qui sait ? Quelle jolie petite chose il a accumulé là-bas. Ah, et River, c'est un voleur du coup. Le roi des voleurs. Mais il y a un hic. Tu as fait plein de choses impressionnantes. Mais tu n'as encore rien fait dont je puisse vraiment profiter, tu vois ? Mais attends, tu vas peut-être pouvoir faire quelque chose pour moi. Ouh. Il y a un objet que je dois rendre à ses propriétaires dans les Marégor. Ils vivent dans un lieu charmant appelé Cour des Ombres. La Cour des Ombres ? J'irais bien moi-même, mais mes relations avec eux s'avèrent plutôt complexes. Et si mes associés peuvent être utiles, la plupart ne sont pas dignes de confiance. Voilà le topo. Tu fais cette petite commission pour moi et je t'aiderai dans ta quête de vengeance ou de richesse ou de je ne sais pas ce qu'il se passe dans ta petite tête, d'accord ? L'objet que tu dois ramener se trouve juste là. Tu vois ? Là. Tu vois cette petite oeuvre d'art ? Oh. Il fallait passer 5-10 minutes à lui faire peur avec des expressions plus à la magie. Dommage. Ah, ça me paraissait. Ouais, c'est vrai que je suis en vrai. Non mais c'est dommage qu'on puisse pas lui mettre un coup de poing en vrai. Je prends ça, je suis obligé de le prendre, je peux pas me partir. Ouais. Attends, quête carte, je peux me TP ? Ouais. Obligé de récupérer. Je voulais pas lancer la quête maintenant, j'espère que ça va pas... Le saut noir de Reaver. Le fait de tenir ce saut vous emplit d'épouvante. Il est plus lourd qu'il n'y paraît et ses rebords vous coupent les doigts. Ok, parfait. A ciao ! Parce que c'est la cour des ondes. À mon avis, ça a l'air d'être une quête assez violente. Mais l'avantage, c'est qu'on n'est pas forcément parti dans un... Attends. Ah, il parle à la personne qui peint. D'accord, il a buté le peintre. Super. Il a... Faut pas trop le critiquer. Boulot. Mercenaire, forgeron. Euh, quête. Ah non, c'est une petite quête là, pour le plaisir. Euh, on peut se faire, on peut se faire. Bah attendez, on a déjà fait beaucoup. Le manard du cimetière, fouiller la grotte du croquement dans le... Ça, on peut pas parce qu'il faut acheter le cimetière, enfin la maison. Le tour de Brightwood. Une vieille maison avec des trucs. On y va, on se fait ça. Je connais un truc, ça s'appelle Flying Gorillas. C'est quoi ? Enfin, en rapport avec quoi, Flying Gorillas ? Hop là. Wow. Ah là là. Oula. Y'a du monde. Oula. Ils m'ont... Ils m'ont éjecté. Je vais mourir. Ah, j'ai pris... Oh. Je suis mort. J'ai pris une fou. Une popo de résurrection. Ma première. J'ai plus de... Pourquoi j'ai pas de heal ? Pourquoi ils me proposent... Oh là... What ? Attends, mais il me faut... Il faut que je me heal. Mais attends, pourquoi ils me proposent pas mes potions ? Je trouve ça bizarre. J'en ai plus, santé éternelle. J'ai gâché une fiole de résurrection. La fiole de résurrection, du coup, ça te reste quand tu meurs. Donc en gros, tu meurs pas. Mais c'est... La première qu'on utilise, je crois. Alors. Oh, faut acheter ça. Bon bah, c'est que des maisons qu'il faut acheter. 240 000. C'est énorme. Ils abusent un peu, non ? Bon bah, on fera pas ça. Enfin, on fera pas ça, on fera ça une autre fois. Bah, du coup, j'ai fait toutes les quêtes. Faisables, on va dire. Le rendez-vous a rangé. Gilles le fermier veut marier son fils. Non, il reste une vieille quête à la con. Ah, par contre, faut aller où ? Il est où, le... La quête ? Attends, j'ai mis quoi comme... Attends, je crois que je me suis trompé. Quête et carte. Quête. Le rendez-vous a rangé. Gilles le fermier veut marier son fils. Pouvez-vous l'aider à trouver la partenaire idéale ? Ah, mais c'est où qu'il faut aller ? C'est où cette quête ? Je sais pas où il est, Gilles le fermier. Dans Oakfield, peut-être ? Tu vas le faire, le succès, d'acheter toutes les maisons du Royaume ? Bah, est-ce que ça va vraiment être du gameplay intéressant à faire ? Je pense pas. Ah, si c'est... Ça coûte combien ? Il faut des millions et des millions pour tout acheter. Je suis pas sûr que ce soit très intéressant à faire en stream, tu vois ? Genre, si c'est farmer les métiers jusqu'à avoir assez d'argent... Je sais pas trop, en vrai. Non, je pense qu'on va se limiter à faire les quêtes, les gargouilles et les clés. Les clés d'argent. Je sais pas s'il y a autre chose. Si, il n'y a pas un trésor secret ? Si, il y a le trésor secret des bouts de papier, ça, on va essayer de le faire aussi. Mais c'est tout, je crois. Enfin, tout ce qu'on peut trouver qui est pas trop chiant. Tu peux acheter toutes les baraques. Faire de l'argent quand tu changes de zone. Bah, en gros, quand on change de zone, il y a le temps qui passe, parce qu'on y va à pied. Et quand le temps passe, des fois, on doit payer des loyers ou des choses comme ça. Donc des fois, on perd de l'argent. Les morceaux de croquis. Je sais pas combien il y en a, les morceaux de croquis. Il s'agit, tout d'évident, d'une espèce de carte. En gros, c'est le troisième morceau de croquis qu'on possède. C'est souvent des assassins qui les ont. Enfin, c'est toujours, on dirait. C'est hyper cheaté comme arme, en vrai. C'est vraiment l'arme la plus cheaté du jeu, je crois, non ? En tout cas, ça m'a l'air. Elle a loupé quoi ? Bon, pas grand... Je sais plus ce qu'on a fait comme quête. Je sais pas si t'as vu la quête des... Du cimetière... Enfin, de Max et Sam. Mais on a fait... Je sais plus... Ouais, on devait ramener Max et Sam à sa mère. À leur mère. Sam et Max. Ça, là-haut, c'est le temple des méchants. Mais du coup, on n'y est pas allé parce qu'on est gentil. Du coup, je sais pas trop... On dirait un zombie, mais non, c'est juste un mec qui vomit. Attends, pourquoi ils se barrent, les mecs ? Eh oh ! Le chien, il boite. J'aime pas quand il boite. Allez, tabasse ! Alors, on va réparer le petit chiot. Bonjour, mon petit pote. Comment on fait ? Là. Nickel. Alors... Ouais, demain, on fera la grosse quête principale. Je sais même pas si on finit le jeu demain, parce que je suis pas sûr qu'il reste énormément de choses. On va voir comment ça va se passer. Là, on a bien fermé les quêtes secondaires. Et il va nous en rester pour la endgame. Donc ça, c'est cool aussi. C'est abusé comment c'est puissant. Alors, faut qu'on aille ou nous ? Le chemin lumineux nous indique que ce serait plutôt par là. Ok, let's go. Pour acheter toutes les maisons. Faut aller vraiment investir dès le départ, acheter des maisons et des commerces. Dès que t'as l'argent dispo. C'est relou dans le 2, pas forcément nécessaire. C'est ultra important dans le 3. Mais c'est plus facile. Ah, faut faire dès le début ? Pourquoi dès le début ? Ah, faut fermer les métiers à fond dès le début, quoi. Ils sont là-haut les mecs ? Les ennemis peuvent rien faire, c'est abusé. Euh, ouais. C'est plutôt... C'est pas très dur. Tout à l'heure, par exemple, on est trouvé contre une bande d'ennemis qui était un peu plus chaud. Et puis là, on est mid-life quand même. Et c'est vrai que notre arme, elle a une cadence de tir un peu trop élevée, là. L'arme... Notre fusil, là. Pas forcément, on farm les métiers, mais il faut essayer de t'assurer des revenus passifs qui deviennent vraiment exceptionnels. Ouais. Exponentiels, pardon. Ouais. Bah, c'est vrai que là, on est déjà... J'ai acheté quelques villes à Bowerstone, mais c'est parce que... Ah, quelques villes. Quelques maisons, quelques magasins. Oh là, je vais encore mourir. Non. Mais, il faudrait que j'aille refarmer l'argent en off, hors live, et que je... Et qu'on aille acheter des maisons, après. Et comme ça, ça... Ça serait rentable. Attends, ils ont encore fait balle, le chien ? Attends, range ton arme, toi. Et nettoie le chien. Prépare. Il se trouve, j'ai plus de quoi le réparer. Attends, social. Non, c'est chien. Soigner. Oui, on en a. Parfait. Tu vas aller voir Glenn ? Glenn, ça me dit quelque chose. C'est le nom de notre bébé. Ah bah oui, du coup, oui, c'est ça. On sait que tu parlais de l'histoire. Faut qu'on aille voir Glenn. Faut qu'on y aille après. Faut qu'on aille voir Glenn. On a un fils. Ouais, on a un fils. Il s'appelle Glenn. Mais je pense qu'il est adulte, là. Non, je sais pas. Il avait 6 ans il y a quelque temps. Je pense qu'il a dû vieillir. Glenn. Il nous aime bien, en vrai. On lui file 200 balles par jour. C'est déjà pas mal. À lui et son père. Ça dépend, ça. Attends, où est le chemin ? Là-bas. Où l'où l'où. Ça me dit quelque chose. Non mais Glenn, on l'a pas vu dans un autre jeu. On a pas joué à un autre jeu, il y avait un Glenn. Ah, c'est le docteur Glenn. Dans Super Liminale. C'était ça. C'était français. J'ai pas fait le lien. Ça me dit quelque chose. C'était vrai, c'était ça, docteur Glenn. Malheureusement. Il va peut-être devenir docteur. Notre fils. C'est un gars, hein ? Ouais, notre fils Glenn. Si ? Ouais, non, c'est vrai. Ouais. Ouais, ouais, ouais. On l'aime bien. C'est notre fils. Il est sympa. Tout le monde a besoin de manger. Mais c'est trop marrant, j'avais pas remarqué. Mais la statue, c'est un chevaucheur de cochons. Le cochon vaucheur. Bon, bah du coup, j'ai traversé la ville. Je suis quand même passé de Oakfield. On a traversé Bower. C'est assez loin en vrai. C'est des zones qui sont quand même pas forcément proches. Tout ça parce qu'on a pas choisi la bonne ville au départ. Et surtout parce que, voilà, un des défauts du jeu. Quand tu lances une quête, il te dit pas où c'est. À moins que c'est moi qui ai mal vu. Il y a de fortes chances que ce soit moi. Mais j'ai cherché vite fait. J'ai pas vu où ils nous disent pas où c'est. Il nous permet de nous téléporter dans la zone. Mais si on a pas découvert la zone, bon courage pour savoir où c'est quand c'est pas écrit dans le titre de la quête, quoi. Oula. Oula. Croquis intégral. On a le croquis complet. Une carte indiquant l'emplacement de la guilde des assassins. Au bas de la carte figure l'inscription suivante. Sur ordre de Darius Zing. En aucun cas membre de la guilde ne doit avoir en sa position plus d'un morceau de cette carte. Ok. Ce qui nous fait une nouvelle quête. On va pouvoir faire la quête des assassins. On fera ça au prochain live. Mais j'ai trop hâte, ça va être trop cool. Salut boule de gomme. On s'appelle boule de gomme. Salut Malo. Salut like Bowser. Non c'est Bower. Like the Bower. Ouais c'est chiant. Il faut te souvenir de la zone dans la description de la carte. La quête. Ah oui oui. Mais des fois c'est pas écrit. Là c'est pas écrit, on est d'accord. La quête qu'on fait. Gilles le fermier veut marier son fils, pouvez-vous l'aider. Y'a rien d'autre. C'est pas moi le problème là. Le problème il est ailleurs. Il vient de Peter. C'est Peter le problème ici. C'est Leon Head. Leon Head. Merci pour ton follow. Liamgur. Bienvenue. Oula. 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 Bon. Hop là ça c'est fait. Direction. Attends. Il a boit le chiot. Qu'est-ce que t'as vu ? Il a vu quelque chose hein. Il aurait pas boié sinon. Il est un peu fou je crois. Ah il a trouvé quelque chose. Oui mon père. Oui mon père. On va où ? C'est bien. Bon petit chien. Ici ? Je suis. Peter petit gros, run Weasley. C'est vachement penché à Harry Potter quand même. Non c'est... Attends il s'appelle pas Peter. C'est Peter Moulineux ? Le mec a fait le jeu. Peter. Ah ! Il y a une gargouille. Elle est là. Ok 28 sur 50. Il y en a deux. Il y a deux. Ok. La bourse. La deuxième elle est où ? Là-haut. On l'a ? On l'a pas. Dommage. On va reculer. Là on la voit pas mais je l'ai quand même non ? C'est bon je l'ai. Voilà. Tire à l'aveugle. Like a pro... A pro shooter. Pro shooter. Attends c'est quoi déjà la quête ? J'ai oublié. C'est pas un truc d'esclave ? Ah non c'est le mec qui veut... Il veut une femme pour son fils. Un peu malsain. Encore une quête malsaine. Il y en a quelques-unes. Il y en a quelques-unes. Je sais même pas où c'est. Un univers magnifique. La personnalisation du perso incroyable. Bref j'ai adoré ce jeu. Le point faible même sur mon premier run dessus. Ça reste cool niveau ennemi. Ça n'empêche. Attends. Ça... Attends. Le point faible même sur mon premier run dessus. Ça... Ça reste cool niveau ennemi. Ah oui il n'y a pas assez d'ennemis. C'est un peu simple. C'est vrai que la difficulté n'est pas forcément... Moi je me rappelle quand j'ai fait le fable 1 quand j'étais petit. J'avais hyper galéré au... Au troll. Enfin la quête... La quête où tu vas jusqu'à Ogval. À un moment il y a un troll à tuer. Mais je me rappelle c'était... J'y ai passé tellement longtemps. J'avais pas du tout les armes pour pouvoir y arriver. C'était hyper dur. Fable si t'es jeune. Et que tu... Tu penses pas forcément à t'optimiser. A acheter des bonnes armes et tout. C'est dur. Enfin en vrai. Si t'as des armes pourries. Le jeu est pas simple. J'ai un bon souvenir de ça moi. Ça m'avait pas mal marqué. La quête du bandit. Alors attends. Allez on va l'aider. Ah ! On va faire le Tinder ambulant. On va prendre des... On va prendre la photo du mec. Attends quelle tête il a ? J'ai envie d'avoir sa tête sur le... On voit pas. Photo de Rupert prise avec l'incroyable appareil. Photo graphique de Barnum. Ok. Parlez à Rupert. Bah go au champ sud c'est ça ? Allez là-bas. Tu as fait Fable 3 ? Non on le fera après je pense. Il y a de fortes chances qu'on le fasse. Oui c'est ton père. Écoute. Dis lui qu'il peut arrêter de m'envoyer toutes ces traînées. Je sais qu'il veut que je me trouve une femme et que je me range. Mais ce ne serait pas moi. Je ne veux pas me marier à une femme quelle qu'elle soit. Ah ! Montrer la photo de Rupert à la villageoise avec laquelle vous souhaitez qu'il ait un rendez-vous toutes les villageoises. Bah non mais on ne peut pas le montrer à un gars. J'ai l'impression qu'il voulait un gars lui non ? C'est pas ça le bail ? Montrer la photo de Rupert à une fille à Bowerstone qui pourrait faire l'affaire. On va à Bowerstone ? On va montrer à une fille ? Bah c'est ce qu'il nous demande explicitement du coup. Go Bowerstone. Un remaster 2022 de Fable 2. Et on a un jeu gottière. Il faut qu'il soit bien remasterisé de ouf quand même. Il ne faut pas que ce soit que graphisme. Je pense qu'il y a pas mal de petits défauts qui pourraient être... Genre la gestion de l'inventaire si elle était bien ça serait cool aussi. Bon bah on prend une femme qui pourrait faire l'affaire. Genre elle là. Bonjour madame. Je vais la draguer vite fait. Histoire qu'on s'entende bien. Voilà. Je te donne ça. Comment ça marche ? Un cadeau ? D'accord. Ok. Elle a l'air chiante. Elle a l'air sympa elle. Elle a l'air trop gentille en plus elle. Il a l'air parfait. Voici mon nom et mon adresse. Dites-lui de vite venir me voir. Elle est gentille. Elle passe pas par quatre chemins. Infos sur le rencard de Rupert. Une note contenant des informations sur le rendez-vous de Rupert. Rego. Quête. On va aller le voir. Mais il va pas vouloir Rupert. Il veut un gars je crois. J'ai pas... Attends remporter les informations à Rupert. Attends n'importe quoi j'ai déjà visité la zone. C'était région dans Brightwood. Si je me suis pas trompé. Route de Brightwood. Route de Westcliffe. Route du lac de Bower. Ça va être là. Ma nouvelle philosophie de vie. Attends. Ça a le mérite d'être clair. Même l'anniversaire du 1 les menus c'est pas encore ça. Ouais. Mais je trouve ça... L'avantage du 1 c'est que tu peux attribuer des touches à des potions. Donc si tu utilisais 50 fois la même potion tu peux l'attribuer à une touche. Là tu peux pas ? Si tu peux c'est sûr. Enfin je sais pas en vrai. Ça me parait con de dire qu'on peut pas mais... Attends y'a un mec qui est en train de fuir. Putain il faut aller où là ? Y'a plus le trait jaune au sol. Attends qu'est-ce que c'est la quête ? Je suis perdu là. Rapport des informations à Rupert dans les émortielles histoire d'amour. On peut pas s'y téléporter. C'est pas possible. Donc. On est passé par là tout à l'heure non ? Par là non ? Moi je l'ai fait au moins 4-5 fois. Fable 2 ? Bah je crois que c'est un jeu qui vaut quand même le coup de le faire au moins 2 fois. Au moins 3. Parce qu'il y a 3 choix en vrai. Oh je suis mort encore. Je me fais shooter. Il n'y a plus le mode lent. Je sais pas. Non ça... Peut-être pas. Ça dépend. Ça dépend s'il y a du monde qui parle vite ou pas. Comment le mode lent on le met quand... Quand ça dérape. Ça dérape des fois. Bon qu'est-ce qu'on fait ? Ils disent pas où aller. Je sais pas où aller. Ils veulent pas me dire. En vrai je pense que vu qu'on est un peu paumé. Ce que je vous propose. C'est qu'on va s'arrêter là. Et qu'on va continuer... On va partir directement sur... Comment ça s'appelle ? Euh... Merde. Merde j'ai oublié le nom. C'est écrit dans le titre du live. J'ai oublié. Dishonored. Dishonored 2. Je pense qu'on va faire ça. Alors j'éclate juste les petits Hobbes là. Et l'assassin. Là. Ma famille ! On va voir le fils avant. Bien vu. Bien vu. Bien vu. J'avais oublié ma famille. Famille. On va avoir Alex. C'est vrai que c'est comme ça que ça s'appelle notre... Marie. Non le 3. Parce que graphiquement le 2 est vieux quand même. Et le 3 est plus... Ouais j'imagine quand même. Il a quand même un petit coup de neuf. Alors notre fils il a quel âge ? Oh c'est bon de te revoir mon amour. Notre maison est géniale. Ça faisait si longtemps. Tous mes amis voudraient y vivre. Il se... Bah c'est cool. Il a des amis en plus notre fils. C'est génial. Quelle danse idiote. Bah il nous kiffe hein. Ça veut dire on fait un autre gosse. On les drague un peu là la Mipha. Oh merveilleux mon coeur. Non bah nickel. Je vais lui donner un cadeau à mon fils ? Non non pas de cadeau. On lui a déjà donné la dernière fois. Ça va pas être tous les jours quand même. Bon bah super. Ron. C'est Ron. Bah oui d'accord je viens de faire le lien maintenant avec Ron. Et il nous trouve pas drôle. Attendez on va devenir drôle. On va devenir drôle. Les amis imaginaires si tu veux à mon avis. Alors attends. Devenons drôle. Avec de l'humour. Humour pété. Non. On va faire des choses à cette marionnette. Ok. Il nous kiffe là ? Bah il nous kiffe un peu plus. On va refaire des choses à cette marionnette. Non j'ai fait chien. Humour. De cette marionnette. Ah merde je l'ai relâché. C'est bon ? Il nous aime presque. Enfin il nous trouve presque méga drôle. Ah ils ont de la chance de m'avoir. Ça c'est une famille. Pour des gens qu'on va jamais voir ils sont très sympas. C'est bon il nous kiffe. Ça y est on a notre fils dans notre poche. Parfait. Et bah sur cette belle réussite. On va faire des bisous. Aux gens qui nous suivent sur Youtube. J'espère que vous avez passé un bon moment sur cette VOD Youtube. Je vous dis à bientôt pour la suite. Pour la quête principale. Au revoir Youtube. Bye bye.